Alors, est-ce que ça stream ? Ça a l'air ! Ça a l'air, ça a l'air. Est-ce que je peux voir le chat ? On va faire un test. Bonjour tout le monde. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre que les gens viennent. Alors, hop, ça, je vais me mettre là. Je vais me couper le son. Voilà, 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 voilà. Bing ! Je ne sais même pas combien il y a de gens qui sont connectés. Le DB a l'air bon. C'est ça. Ensuite du stream, ok. Ça a l'air pas mal. Bon. Pour ce premier test... Je ne sais pas si je peux diffuser ou quoi que ce soit. Bon. On va laisser les gens arriver. Ah, il faut que je retrouve ce truc. ... 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 Ça donne, dans celui-là. ... Merci, merci. Bienvenue sur Twitch. Oui, oui, carrément. On s'attend. Ha, peut-être... Ben, écoute, je découvre, donc. ... Il y a pas mal de... ... ... Comment dire, de trucs que je ne maîtrise pas. tu sais quand les gens ils s'abonnent ou ils font des trucs ça fait plein de petits machins là en dessous de l'écran j'ai laissé la place sur mon overlay mais c'est pas fou quoi c'est vraiment c'est vraiment pas fou j'ai pas mis de trucs particulièrement alors il faudrait que je convertisse, je trouve des outils pour convertir les gens qui s'abonnent ou qui suivent ça fait apparaître un machin un machin comme ça est-ce que je perds le temps de faire ça est-ce que finalement c'est si important que ça si t'as un avis dis-le ça va venir au fur et à mesure ouais c'est ça je suis d'accord avec toi c'est des trucs qui vont venir au fur et à mesure on va attendre quand même une dizaine de minutes d'autant que les gens arrivent petit à petit et puis pour le coup je vais te parler d'un truc incroyable et toi ça va te faire triper en plus mais j'ai fait une quelques années j'ai fait un truc génial je suis tombé sur ce dico est-ce que vous voyez ce que tu vois là est-ce que c'est assez clair ? ouais, il faut que je mette du haut en fait la caméra est peut-être un petit peu bas, haute en fait il faut que je me baisse un peu est-ce que c'est mieux comme ça ouais c'est clair et du coup là on voit mieux et donc là l'idée c'est c'est en fait ce dictionnaire là je te raconterai une histoire avec et une histoire de ouf que j'ai eu avec c'est un dictionnaire qui est assez sympa bon en soit le contenu il est pas incroyable parce que bon tu verras on va essayer de faire des trucs ce soir avec mais il raconte une histoire en disant la première page qui est assez ouf que je vais vous lire quand il y aura un peu plus de gens ah bah il y a joie il y a des gens qui arrivent là il y a 4 personnes alors après je sais pas combien il y a de personnes en direct qui se sont mon flux ah si il y a 4 personnes d'accord on va regarder comme ça on va rester comme ça et bien bienvenue aux 3 autres personnes en plus de Postovitch qui sont là ce soir et on va commencer ce live et bien voilà alors je vous dis je vous tiens déjà au courant c'est un test c'est mon premier live Twitch c'est j'espère que le son est assez fort déjà que vous m'entendez bien bon ma caméra est pas oufissime mais j'ai l'impression qu'elle passe quand même bien donc je vais pas investir tout de suite le son est bon nickel merci Amnesia ça fait plaisir de te voir Amnesia et et du coup voilà après on va vite passer sur ma deuxième scène où je vous verrai mon écran et ça sera ça sera plus rigolo mais mais du coup je vais commencer ce live avec une petite histoire vu qu'il y a des gens qui commencent à arriver bienvenue bienvenue tout le monde n'hésitez pas à faire coucou dans le chat moi j'interagis pas mal donc n'hésitez pas je vous lis tout ce que vous faites et du coup ce soir on va contribuer sur le dictionnaire mais j'ai pas trop trop d'idées donc je m'étais dit tiens qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas d'idées dans le dictionnaire je prends souvent un de ces deux dictionnaires là le dictionnaire des le petit dictionnaire des mots rares et le dictionnaire des mots rares et précieux qui décrivent alors ça serait intéressant de comparer la liste des mots décrits là-dedans chacun ça c'est je suis curieux je suis curieux de savoir et du coup l'idée c'est bah voilà c'est des mots un peu rares donc en fait les gens déjà ils les connaissent pas je suis pas certain de tous dans le dictionnaire et du coup on verra pour y contribuer pour les améliorer ça donne un point de départ quoi ça donne un point de départ et du coup voici l'histoire l'histoire de ce dictionnaire là ce dictionnaire là quand je suis tombé dessus je l'ai acheté où est-ce que je l'ai acheté ? si à Gibergeon à Paris à Giberjoseph ou Giberjone c'est plus ceux qui sont sur la place Saint-Michel il y avait comment ça s'appelle plein de magasins de livres c'est une grande librairie c'était une grande librairie parisienne et ils avaient plein de magasins spécialisés et évidemment moi j'allais dans les langues et les dictionnaires parce qu'il y avait plein de dictionnaires d'occas celui-là je l'ai dû l'avoir à quelques euros et donc j'ai fait la moitié de ma collection chez les autres je pense et du coup l'idée c'est que c'est que le je serai un dictionnaire collecteur de dictionnaires un dictionnaire de dictionnaires je sais pas trop ce que ça veut dire mais collecteur de dictionnaires ah oui bah ça tu l'es déjà plus ou moins si tu fais ça juste en dématérialisé sur Wikisource et donc en fait ce dictionnaire là je suis tombé dessus j'ai fait oh je connais pas en plus les morars ça m'intéresse beaucoup et donc je vais l'acheter donc je l'acheter voilà on va dire que il n'y a pas beaucoup de suspense dans cette histoire mais des dictionnaires de morars il n'y en a pas tant que ça là récemment il y a le kiyok qui est sorti enfin il y a une nouvelle version du kiyok qui est sorti qui est fait par un ami et en fait je vais vous lire l'histoire parce qu'il y a une petite note moi je lis toujours les introductions des dictionnaires pour savoir comment ils ont été construits souvent les auteurs ils expliquent un peu leurs méthodes et tout ça donc ça permet de savoir à peu près pour quelqu'un qui s'intéresse à la langue française à quoi on a affaire là dedans et donc je vous lis l'histoire de ce dictionnaire là parce qu'en fait cette édition là particulièrement au 10-18 elle a elle a quelque chose d'assez rigolo alors je vous lis note de l'éditeur donc c'est l'éditeur qui parle il y a une préface après de l'auteur mais ça c'est une note de l'éditeur c'est au milieu des années 60 que j'ai eu le privilège entre parenthèses j'expliquerai l'usage de ce terme de découvrir le dictionnaire des mots rares et précieux que vous tenez entre vos mains j'étais occupé alors à préparer l'édition des oeuvres complètes de celui qu'on surnommait l'éminence grise des lettres françaises l'auteur des fameuses Fleurs de Tarbes et d'un non moins célèbre préface à un livre encore empreinte de scandale Histoire d'eau virgule Jean Paulant donc Jean Paulant c'est vrai que c'est un grand auteur alors je ne suis pas certain d'avoir beaucoup lu de bouquins Jean Paulant peut-être même aucun mais du coup ça souvent lire cette note m'a toujours donné un petit peu envie d'aller redécouvrir un peu ce qu'a dit ce monsieur là pour une part de ce travail je me rendais souvent dans le bureau que l'écrivain avait aménagé à Boissis-la-Bertrand évidemment un nom de village chelou chez son ami Dominique Horry c'est là entre la correction d'un jeu d'épreuve et une partie de croquet que je mis la main sur un ouvrage cartonné de format carré publié aux éditions Séguère sous l'égide de Bernard Delveille et ce titre insolite dictionnaire des mots rares et précieux que Paulant gardait toujours à portée de main vous pouvez voir un chacha qui court derrière moi ah lisez et savourez mais surtout ne l'emportez pas me prévint Paulant qui d'évidence en faisait ses délices en amoureux du langage et des mots qu'il fut on se comprend un dictionnaire des mots rares et précieux tu kiffes le temps passa Paulant devait décéder à l'automne 1968 autant vous dire que c'est vieux ça c'est une édition de 96 je retournais à Boissise travailler avec Dominique Horry à un volumineux choix de lettres extrait de la correspondance de l'immense épistolier que fut Paulant mais je ne revis jamais l'élégant petit livre qui m'avait je l'avoue fasciné pour une fois la mémoire me manqua lorsque bien des années plus tard j'en cherchais l'éditeur les amis interrogeaient m'assurèrent que j'en avais rêvé qu'un tel instrument ne pouvait exister je devais éplucher par moi-même me conseille-a-t-on un Larousse ou un Robert peine perdue adieu le souvenir ah oui ça oui tu le gardes tu ne le laisses pas partir évidemment évidemment et puis les hasards de l'édition m'ont mis entre les mains le catalogue c'est guerre de ces années là le lecteur devine mon émotion mon émotion lorsque à la rubrique dictionnaire à côté d'un dictionnaire du cinéma et de quelques autres je retrouvais celui des mots rares et précieux dont j'avais fini par croire qu'il m'avait peut-être été que le produit d'un rêve sinon de mon imagination alors je ne suis pas un super bon lecteur vous noterez la copie sorti des archives m'a rendu aux extases toutes linguistiques qui avaient été les miennes il était bien naturel que je souhaitasse les partager d'où la présente édition de ce livre grâce auquel on peut me semble-t-il découvrir des termes qui pour inusiter qu'ils soient la rareté de Saint-Artem pourrait passer anachronique au lecteur aujourd'hui nous avons néanmoins choisi de laisser figurer dans ce dictionnaire comme témoin du langage et de ses usages sans cesse en mouvement et aussi de l'évolution des mentalités et des comportements en gros ils ont respecté l'oeuvre d'origine alors ça c'est quand même souvent assez rare les nouvelles éditions du litré bref ils ont coupé dans l'art et du coup découvrir des termes qui pour inusiter qu'ils soient rendent bien compte de la variété de la vitalité et parfois de la cocasserie de la langue française ainsi cet ouvrage outre son caractère ludique peut-il servir au mieux qu'une loi ou un règlement à la meilleure défense et illustration de la langue française et donner de cette dernière une image autrement plus riche foisonnante et joyeuse que les discours officiels et la langue étriquée servient à longueur d'année aux chers téléspectateurs et c'est signé évidemment l'éditeur Jean-Claude Zilverstein le 5 septembre 1996 bon bah ça sent la recherche sur la Gallica pour mettre sur le requis sur ce texte des éditions Seger alors l'édition originale Seger date de 1965 donc elle est pas encore dans le domaine public et elle a été faite par une seule personne ça ce dictionnaire il a été écrit par une seule personne qui s'appelle qui s'appelle je sais plus il faudrait que je retrouve alors je ça s'arrête pas là cet ouvrage là je l'ai longtemps utilisé je l'utilise encore et il est comment dire j'utilise notamment pour les jeux du dictionnaire je sais pas si vous avez déjà suivi Galactique Camille qui fait des jeux du dictionnaire aussi j'en ferai sûrement sur cette chaîne je vous verrai avec elle on va essayer de s'amuser pour varier un peu les plaisirs parce que je vais pas refaire peut-être exactement comme elle fait mais quoi qu'il en soit on s'amuse bien trop récent et oui c'est trop récent 65 c'est pas si loin que ça dans 13 ans c'est bon 14 et et il faut que je vous dise ce dictionnaire là cette préface je l'avais en tête parce que je me dis punaise il y a un mec il est tombé sur un dictionnaire rare et il a fait une nouvelle édition de ce dictionnaire cette nouvelle édition le 10-18 là dictionnaire des mots rares et précieux vous pouvez la trouver très facilement à pas cher sur internet mais les éditions c'est guère j'avais cherché rien j'avais aucune idée de quoi ressemblait l'ouvrage qu'elle ne fut pas ma surprise il y a deux ans quand dans une librairie d'occasion je tombe sur ça vous ne l'avez pas c'est l'édition originale format carré alors il est assez épais par rapport à à l'édition actuelle regardez la différence c'est quand même du simple au double mais c'est le format qu'il veut et si 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 postovitch c'est bien c'est bien l'édition originale de séguer alors il m'a coûté 18 euros donc autant dire qu'il m'a coûté très cher parce que pour un déco de case ça fait vraiment vraiment très cher mais mais le voilà ce dictionnaire là avec je trouve un très beau travail d'écriture de de mise en forme avec des titres assez beaux une très belle une très belle police je trouve voilà je pris une page au hasard et ben c'est un dictionnaire voilà qui qui a qui a quelque chose assez chouette en fait se dire ben j'ai un truc qui qu'un autre qu'une autre personne a dit ben ça c'est un truc rare il y a une histoire alors c'est évidemment pas ce numéro là mais alors il n'est pas signé il n'est pas signé il n'y a pas d'auteur particulièrement donc il a été fait à compte d'éditeur il a été compilé par des mecs qui aiment la langue et ça c'est absolument certain mais voilà maintenant je suis l'heureux détenteur de l'édition originale c'est guère du dictionnaire des français français alors en plus là ils disent ils l'appellent le dictionnaire des mots rares et précieux le nom originel originaire c'est bien c'est le dictionnaire français français des mots rares et précieux et vous voyez le français français c'est les deux f qui sont là en gros on traduit le français pour le rendre accessible au français et j'aime beaucoup cette idée de dictionnaire français français mais voilà 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 donc si ça vous a décroché la masse dites le si ça vous a fait rire voilà mais je ne pensais pas du tout du tout du tout tomber dessus en plus ce jour là j'ai un peu cramé mon budget enfin j'en ai eu pour 50 euros en fait j'ai acheté deux bouquins ouais c'est classe ouais oh Enod oh super Enod merci Enod pour le raid c'est mon premier raid sur mon premier live twitch bienvenue les gens on raconte des histoires de fous sur des dictionnaires genre j'avais acheté ce dictionnaire là et dans ce dictionnaire là en fait il parle de ce dictionnaire là que j'ai trouvé beaucoup plus tard et qui est beaucoup plus rare donc voilà on se marre un peu et puis après on va faire des contributions sur le wiktionnaire comme sur wikipedia vous verrez c'est rigolo de travailler sur des mots des mots chelous et bizarres super super cool Enod j'espère que ton live ça serait bien passé et on se dit à jeudi prochain pour des blagues et une histoire de fou comme d'hab et bah écoute merci encore et bienvenue du coup au raider de chez Enod voilà voilà en effet Postlo c'est classe et le truc c'est que avec cet achat là avec celui là dans cette librairie il y avait un autre dictionnaire j'ai pas résisté je l'ai pas là faudra que j'allais chercher dans ma chambre c'est dans deux salles donc je vais pas vous laisser tout seul devant un fond bizarre c'est une thèse en fait c'est un ouvrage qui est fait à partir d'une thèse qui raconte l'histoire salut Charlie Byrne qui raconte l'histoire en fait c'est de l'étymologie des mots qui sont venus à travers les îles en Inde et pas seulement en Inde mais tout ce qui est le commerce de la conquête du monde de l'Europe entre le 15ème et le 17ème siècle et c'est pour beaucoup de mots en fait il retrace vraiment les premiers passages et ce que c'est passé par l'espagnol ou par le portugais et tout ça genre avocat des trucs comme ça il est vraiment bien parce qu'il détaille ça et puis ils vont surtout chercher les premiers textes français ce que le Robert ne fait jamais ce qui est un peu dommage des fois jeudi prochain avec plaisir je vais me faire un manger par contre je te laisse un lurk et ben bise bon app bon app bon app et node bien suite à ça suite à ça cette petite découverte cette petite histoire des dictionnaires et ben je propose qu'on passe à la contribution alors attention sans transition hop voilà est-ce que ça a marché ça a marché vous avez vu j'ai un overlay super rigolo alors mince vous voyez pas trop mon adresse url comment est-ce que je peux changer ça voilà ça devrait être plus visible histoire que vous voyez sur quelle page je suis en fait c'est important pour les contributeurs waouh t'as vu hein waouh bon alors on contribue sur quoi aujourd'hui alors du coup je cherchais un mot dans ce dictionnaire là usure machin truc c'était très 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 particulier je n'avais jamais entendu avant et en fait je ne l'ai pas retrouvé je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure en lançant le live je vais essayer de le retrouver quand même est-ce que je vais commencer par Parce que je ne suis pas certain quand c'est magique. J'ai vu Épère. Épère ? C'est qui Épère ? Ah, voilà. L'eau bombration. Je ne peux pas checker, c'est sur Wikik. Une branche ? Ok, d'accord. Écoute, c'est une branche dans ma bouche, mon ami. Ça sera après. Alors, au-bron-ba-sion. On ne l'a pas. C'est bien ça, c'est bien ce que je me disais. Du coup, ce soir, nous allons contribuer sur le mot au-bron-ba-sion. Non, ce n'est pas au-bron-ba-sion. C'est au-bon-bron-ba-sion. Au-bon-bron-ba-sion. Ah, on l'a. C'est ça. Il est dans le lit très... Ah, mais écoutez, on va améliorer cette petite page, là. On va améliorer cette petite page. Il y a quelqu'un qui est même enregistré. Ah, c'est Wikik, Lucas. Alors, au-bron-ba-sion, c'est l'acte d'au-bombré. Qui est le fait de ombrager, en fait. Mettre une ombre. Ob-umbra. Oh, bah, c'est par-dessus. Ombra, c'est l'ombra en latin. Et du coup, vous voyez, par exemple, ce n'est pas marqué que ombra-sion est en dérivé de ce verbe, là. Donc, c'est parti. Alors, sur le Wiktionnaire, on clique sur modifier. Je vais enlever la perçue parce que mon interface est petite. Et on va rajouter des sections. Alors, déjà, on va dire que le mot est en dérivé de ombra, 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 ombra-sion. Voilà. Ça, c'est la première chose. Formaté. Voilà. Alors, déjà, on a un peu plus de trucs. Alors, après, ici, ça manque la date. Et la typologie n'est pas sourcée. Donc, on va lui demander, c'est quelle date. Et ça, je veux une source. Et on va revenir sur le nom, parce que ce qui nous intéresse, c'est le nom. Hop. Ça, c'est fait. Alors, du latin, ombra, 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 sio. Alors, ça, c'est d'appel, d'après le litré. Voilà. Du... Alors, il est attesté dans le code greve. Alors, le code greve, c'est le premier dictionnaire de français. De français, de français. En fait, c'est très difficile de dire quel est le premier dictionnaire de français. Le premier dictionnaire à avoir des entrées en français, c'est un dictionnaire français breton-latin. Enfin, surtout breton-latin-français. Le catholicon. Il date du XIIe siècle, un truc comme ça. Et puis après, en fait, on a beaucoup de dictionnaires français-latins à partir du XVe siècle. Du XVIe siècle. D'ailleurs, j'en ai un qui est plus ancien que celui-là. Et le code greve est considéré comme étant un... Comment ça s'appelle ? Un des premiers dictionnaires vraiment pertinents sur le français, même si Estienne en avait fait d'autres. Donc, il date de 1611. Et il est écrit par un anglais, qui est Randall Code Greve. Voilà. Et donc, c'est la première attestation de ce mot-là, au bonbration. Donc, on va travailler là-dessus. Déjà, bon, le... Moi, je vais aller vérifier l'information sur le F.E.W. Franzese Egymology for Terbure, qui est une grosse base de données lexicale sur le français. Entrez, s'il te plaît. Hop, il n'y a pas de mots. Ah, ben d'accord. Mon bras. Parce qu'à partir du latin, on va en avoir quelque chose, quand même. à l'ombrote, ombré, énombré, énombré, potoie, lorin. Bon, c'est 24A, 24B. On va rester là-dedans. Ombra, ombre. Voilà. Alors, ombra, c'est ça. Donc, on va regarder si on a ombra, ombra, sion. Ombra, sion, là-dedans. Alors, il est écrit en allemand, ce dictionnaire-là, même en suisse-allemand, plus qu'en allemand, vraiment. Parce que l'auteur, Walter von Wartburg, a fait l'étymologie de tout le français, quasiment, de toutes les langues régionales de France, donc toutes les langues doy, les langues doc, donc l'occitan, le catalan, voilà, il n'y a juste pas fait le breton et les langues germaniques, donc le flaman, le francic et l'allémanique, qu'on appelle aussi souvent l'alsacien, mais réellement, c'est de l'allémanique. Et du coup, tout le reste, il l'a fait, et c'est un truc de fou, parce que, en fait, grâce à ça, on a des données incroyables. Mais alors, est-ce qu'on a ombra, sion, on devrait l'avoir, même les mots rares, il les a mis, ils ne sont juste pas dans la base, de recherche, ombrage, ombrage, et il y a même les expressions, combattre son ombre, lutter contre son ombre, des trucs comme ça, c'est assez intéressant, mais après, pour comprendre, enfin, il faut comprendre un peu le contenu, du dictionnaire, et il dit d'où ça vient, qu'est-ce qu'on trouve, et tout ça. Alors, là, je ne trouve pas sur cette page-là. Ombrage, ombrageusement, ombragez, Et sinon, vous, ça va comment ? Parce que, bon, c'est le premier truc, je parle, je cherche, mais je veux bien vous lire également. Nous sommes redescendus à 4, ah là là, c'est très bien. Nous sommes en petit comité, tranquille, pépère. Donc, n'hésitez pas à me raconter ce que vous faites en ce moment. et si vous avez des idées de mots, on dit, ah, attends, j'ai repéré ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça dit, on trouve un truc, oui, vraiment, oui, oui. J'avoue quand même que ce premier live est un live un peu test technique, ah, bon ombre, là, on commence à avoir des trucs intéressants, en-ombré, 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 il y a vraiment des sous-ombrés, ah, ça c'est rigolo ça, en-ombratique, quand même des mots incroyables, au-bonbré, ah ben voilà, hop, au-bonbré, se faire, faire concevoir par l'action du Saint-Esprit, ok, d'accord, donc voilà, et la première attestation, c'est au-bonbration, action d'au-bonbré, et non, il n'est pas attesté dans le code grève, il est attesté dans le HULS, et je n'ai aucune idée de ce que c'est, et au-bonbration dans OUD et ZEIT-PESCHT, donc ça c'est intéressant, on va aller regarder sur le CNRTL aussi, portail lexical, lexicographie, est-ce que tu peux me dire, au-bonbration si tu l'as, il est dans le BHVF, alors c'est intéressant, parce que dans le BHVF, il dit que le, l'expression portée au-bonbration, existe, elle, dès 1512, alors que lui, il repère le mot, au-bonbration, enfin avec un, en 1596, donc on va mettre 1512, parce que le FEW, est un petit peu plus ancien, donc il n'est pas forcément un jour sur tous les trucs, mais par contre c'est le BHVF, donc on est quand même sur un autre dictionnaire, alors modifions tout ça, il apparaît, et ce n'est pas siècle, mais nous allons mettre date, parce que c'est une date précise, en 1512, et est-ce qu'ils le mettent ici, ils le mettent quand même avec un O, hop, en 1512, voilà, et là on va mettre R, 2.1, c'est une passe, et HVF, donc ça veut dire, BHVF, ça veut dire base historique du vocabulaire, non, base du vocabulaire historique français, je crois, oh, salut belle-être, salut, salut, comment ça va, j'espère que, ce premier live te plaira, tu peux me dire, si toi tu as plus d'expérience sur Twitch, donc tu peux me dire, si tu as des conseils, des trucs comme ça, voilà, j'essaye des trucs, notamment, je ne sais pas si c'est assez gros pour vous, la fenêtre, j'ai essayé de faire un truc un peu propre, de grossir un peu, parce que moi je suis en 1440, donc, assez vite, l'écran, ça fait tout piti, donc, voilà, l'idée c'est un peu quand même que ça soit, ça soit chouette pour vous, et, et, pépé, alors, il dit que ça vient du latin, obum ratio, là, ils ne mettent pas l'étymologie sur, sur le BHVF, mais par contre là, en effet, ça vient bien de, bah, ablate, je crois que c'est dérivé, en fait, donc ça ne vient pas du latin, obum ratio, même s'il existe en latin, ça a un dérivé de, obum bré, donc, ça ne vient pas du latin, du verbe, c'est un déverbal, hop, déverbal, du moyen, et là, on va mettre du moyen français, du moyen, ah, c'est l'étymologie, le motel c'est étyl, frm, fr, le mot c'est au bain bré, hop, et le sens, c'est mettre une ombre, sur quelque chose, hop, et donc ça, c'est d'après le FEW, R, FEW, et je ne sais pas si, on peut mettre la page, alors, ça c'est bon, on ira chercher des exemples, en ce modèle, l'exemple, je ne l'aime pas du tout, donc on va mettre un plus complet, voilà, il n'y a même pas de, traduction, c'est une honte, alors, pareil, on va faire les références, un peu plus propres, voilà, le litré, on va le déplacer, dans la biblio, je vais rajouter, les dictionnaires de morare, que j'ai là, alors il me semble, que j'ai rajouté, que je l'ai depuis un moment, donc il doit être dans mes, dans mes ressources, un, poum poum, dans mes ressources, là, ouh, bah salut Camille, salut Fidafid, bonsoir à tous, quand je suis en l'heure, pour te soutenir, c'est trop bien, vous êtes trop bien, devenu me soutenir, ça fait plaisir de vous voir, et puis, j'ai encore, les yeux pleins d'étoiles d'hier, c'est pour dire, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, alors, dictionnaire de morare, si je me mets rare, il n'y a pas, je ne l'ai pas mis là-dedans, non, je n'ai pas mis mon dictionnaire de morare, bon, je vais faire la main, allez, c'est parti, on prend le dictionnaire, on va prendre le ségar d'origine, on prend le vieux, hop, allez, est-ce qu'il y est, on va vérifier, on va vérifier, si au bon ratio est dedans, au bon ratio, il y est, poum, 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 alors, il n'y a pas d'auteur, donc, c'est les éditions ségaires, non, il s'appelle dictionnaire, français, français, bonsoir, Elboug, vivement les références Wikidata, mais en fait, il ne faut pas grand chose, pour que les références Wikidata arrivent, ça sera tellement plus rapide, mais ça sera comme ça, et Elboug, ça fait super plaisir de te voir, ici aussi, je suis trop content de voir tout ce monde là, je suis ravi de vous voir, tous et toutes, alors, hop, hop, en train de me dire ça, ça sera plus facile, tellement plus facile avec Wikidata, et en fait, c'est pas si, en fait, la logique est déjà codée, la logique est déjà codée, et il faut juste que, moi, qu'est-ce que je suis sur ce projet là, je décide de prendre le temps de faire les pages d'aide pour expliquer comment rajouter un dictionnaire à la liste, qui implique de le rajouter sur Wikidata, et à part ça, en fait, il marche plutôt bien, et pour les personnes qui disent que Wikidata est compliqué, on a utilisé combien d'accolades jusque là ? Oh, vas-y, si on utilise des accolades sur le dictionnaire, c'est parce que l'éditeur visuel, il est complètement cassé, c'est pas la faute, voilà, tu me donnes le courage nécessaire pour faire une section d'icode d'argent, un petit peu grave sur ES, allez, vas-y, courage, les éditions Séguère, ils datent de 1965, voilà, 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 un joli petit dico, évidemment, on met le titre en italique, et puis on revient sur l'étymologie, alors, je voulais vérifier comment ça se présente tout ce beau monde, des verbales du moyen français au bon vrai, mettre une onde sur quelque chose, et du coup, on va revoir la définition, la balise REF, pour le BHVF, c'est pas le BHVF, pas le BF, VFHV, hein, c'est moi qui me trompe, voilà, c'est bien mieux, et je sais pas si il y a un modèle AirFew qui marche bien, on va regarder ça, parce que j'aimerais mettre la page quand même du FEW, modèle, R2.R Snash, il y a pas, R2.Few, c'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser comme ça, il n'y a pas de paramètre en plus, il n'y a aucun paramètre, c'est tout nul, on fera comme ça, on fera comme ça, ben voilà, on a fait déjà l'étymologie de ce joli mot, il faut quand même qu'on dise un truc, c'est que, il a côtoyé, côtoyé, il y a un extensir complexe là, ah oui, ah oui, des, sans apparition, la forme, est-ce que, celui-là, il est en ancien français, ah, il est en moyen français, donc on va mettre le modèle en moyen français, FRM, alors il y a un peu les gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il parle le moyen français ? Le français a trois grandes périodes historiques, l'ancien français, le moyen français, puis le français moderne actuel en fait, l'ancien français apparaît avec les premiers textes français, le serment de Saint-Eulalie, celui qu'on dit souvent, les serments de Strasbourg, c'est le cantique de Saint-Eulalie, alors le cantique de Saint-Eulalie, est antérieur au serment de Strasbourg, donc les serments de Strasbourg, ce n'est pas vraiment le premier texte français, donc il y a ça, et le cantique de Saint-Eulalie, est surtout vachement plus grand, il est antérieur d'une dizaine, enfin antérieur d'une dizaine, d'une vingtaine d'années je crois, bref, on est aux alentours de 850, 870, sur l'apparition des premiers textes en français, et les vrais, vrais premiers textes apparaissent aux alentours de 1050, enfin voilà, en trois siècles, on a quatre textes, ou cinq textes en français, c'est vraiment, on n'a pas grand chose, et ça apparaît à partir de 1050, 1100, où là on commence à avoir un certain nombre de textes en français qui apparaissent, le 12ème siècle, c'est vraiment l'apparition des trucs, et en 1350, ça fait déjà 500 ans que l'ancien français existe, et du coup il va évoluer, et devenir le moyen français, donc ça va se côtoyer un petit peu, l'ancien français disparaît au bout d'une trentaine d'années, et le moyen français apparaît donc en 1350, l'ancien français disparaît autour de 1380, comme ça, ça se côtoie, tout n'évolue pas à la même vitesse, et donc de 1350 à 1610-11, on est dans du moyen français, ce qu'il faut savoir c'est que l'ancien français, toutes les lettres se prononcent, et qu'est-ce que je veux dire, il y a des cas, des déclinaisons, des cas régimes et des cas sujets, alors moi je ne maîtrise pas trop le truc, mais c'est ce qui reste du latin par exemple, et puis ça, ça va totalement disparaître en moyen français, autant l'ancien français, je vais vous mettre un texte d'ancien français devant les yeux, si vous n'avez jamais fait de latin, même en faisant du latin, vous ne comprenez pas la phrase que vous avez, si je vous mets un texte en moyen français, c'est cas sujet et cas régime, en ancien français, il n'y a pas d'oblique, ou alors ça peut être l'autre nom du cas sujet, mais c'est bien cas sujet et cas régime, et du coup, du coup, si je vous mets un texte en moyen français devant les yeux, vous le comprendrez, d'autant plus à la fin de la période du, et du moyen français, tout le 16ème siècle, donc 1500 et quelques, à partir de 1550, le moyen français décline pas mal, enfin décline, c'est-à-dire qu'il évolue assez rapidement, on commence à avoir les premiers auteurs qui écrivent dans un, soit on va dire un français moderne archaïque, ou un moyen français très moderne, bizarre, mais voilà, très évolué, et donc on a sur cette période-là, entre 1550 et 1610, vraiment, l'apparition du français qu'on parle aujourd'hui, et il n'y a que quelques textes, enfin, qu'on arrive au 17ème siècle, donc 1600 et quelques, jouer n'importe quel texte du 17ème siècle devant les yeux, vous en comprenez 90%, 98% sans aucun souci, sans aucun souci, bien sûr, il va y avoir du vocabulaire archaïque, que vous ne comprenez pas, des fois, l'orthographe a encore, je parle de la langue, pas de l'orthographe, mais l'orthographe, il n'a pas encore évolué de manière assez moderne, donc parfois, il peut être assez changeant, mais globalement, vous y restez quelques minutes dessus, vous ne comprenez le texte sans aucun souci, 1550, c'est Rabelais, bon, c'est un petit peu plus postérieur d'ailleurs, Rabelais, mais vous pouvez lire Gargantua dans le texte, c'est un petit peu ardu, mais c'est absolument pas une tâche qui est impossible pour quelqu'un d'aujourd'hui, 1610, 1620, c'est Molière, alors pareil, vous pouvez lire Molière dans le texte, mais par contre, Molière ne parle pas du tout comme nous aujourd'hui, il n'écrit pas comme nous, enfin, son orthographe est très variable, cherchez les premières éditions sur Gallica, entre Rabelais et Molière, vous verrez, déjà, il y a une différence de fou, alors qu'il y a quoi, 30 ans, 40 ans, entre ces deux auteurs, je crois, sur leurs grandes oeuvres, donc c'est assez intéressant de voir, et en 1611, voilà, on considère que le moyen français a totalement disparu, je crois que c'est la date des derniers textes moyen français, et que tout le monde parle en français, pour les gens qui sont dans la région parisienne, enfin, à Paris même, et pour surtout l'élite de la cour, parce qu'à Paris même, on ne parle pas tant que ça français, on parle surtout francilien, donc francilien, qui est la langue régionale de Paris, qui s'est beaucoup fondue dans le français, aujourd'hui on n'a quasiment plus de patois francilien qui existe, mais on a, j'ai trouvé sur internet quelques trucs, il y a quelqu'un qui a fait dictionnaire de l'Urpoix, donc c'est le patois du sud-est de Paris, j'ai trouvé un site qui faisait du pata Mantois, donc c'est Mante-la-Jolie, tout ça, c'est intéressant de savoir que, voilà, il y a quelques, il y a des gens qui ont fait des listes de mots patois, de la banlieue parisienne d'avant, qui ont disparu aujourd'hui, mais, voilà, donc il y avait quand même, il y avait quand même des patois aux portes de Paris, clairement. Où est-ce qu'on en était ? Il a cotéé de sa laine la forme, au, ben, ben, bon, bonbration, voilà, à moyen français, forme moyen français, euh, moyen français, au bonbration, et là, je vais reciter le FW, si je prévisulise ça, quelque chose d'intéressant, ouais, 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 alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur son, 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 son définition, parce que là, cette définition, c'est action d'au bonbré, déjà, si tu ne sais pas ce que c'est au bonbré, euh, tu n'as pas fini, hein, comme on dit, du coup, au bonbré, c'est bien, mais vraiment, sa définition, c'est, euh, de, cacher quelque chose, et puis surtout, de, après, de, euh, protéger. Alors, je ne vais pas citer ce, ce texte-là, de Jean Le Maire des Belges, euh, parce que c'est un texte de 1512, donc il faudrait le mettre en, en moyen français, euh, je vais même mettre, exister, d'apparu en, et deal moyen français, histoire de dire, de faire un lien quand même, et là, on va remettre le RBHVF, euh, du coup, action de brombré, donc en fait, c'est pas seulement de brombré, euh, c'est de, on va mettre une virgule, de faire une ombre, faire une ombre, sur quelque chose, et ensuite, il y a, ou quelqu'un, hop, il y a un deuxième sens figuré qui est apparu, et qui est donc protéger quelqu'un, donc là, on va mettre au figuré, en français, protéger, quelqu'un, voilà, si j'en crois, si j'en crois ça, si j'en crois tout ça, alors, on va vérifier quand même, parce que l'idée c'est quand même, qu'on ne dise pas de bêtises, il y a vraiment des mots très rigolos là-dedans, mettre à l'abri, protéger, ah, mais c'est pas au figuré, c'est par extension, j'ai bien fait de, protéger quelqu'un, mettre à l'abri, une personne, et du coup, c'est action 2, protéger quelqu'un, virgule, de mettre à l'abri une personne, et donc c'est par extension, après, donc là, je vais rajouter ça, c'est rare, je doute que quelqu'un d'entre vous, l'est déjà entendu, si vous l'avez déjà entendu, mettez-le dans le chat, parce que ça, clairement, ça me, ça me trigger, on va mettre rare, parce que déjà, il est dans les dictionnaires de mots rares, donc c'est déjà quelque chose d'intéressant, et puis, et puis voilà, et puis voilà, alors, qu'est-ce que ça donne maintenant, donc on a des définitions un petit peu plus sympathiques, on va faire des liens dans les définitions, au bonbration, non, mais au bonbré, ça m'a dit quelque chose, au catéchisme, oui, en effet, alors au bonbré, c'est en effet un sens catholique, d'après le Franzisch, ils disent, faire concevoir la Sainte Vierge par l'action du Saint-Esprit, c'est un truc ancien, mais du coup, être conçu par la Sainte Vierge, Jésus a été au bonbré, j'imagine, bon, c'est bizarre, mais voilà, les mecs, des fois, ils utilisent des mots bizarres, yo, floffo, floffo, floffloff, floff, bah floff, floff01, bienvenue, ça fait plaisir de te voir, si tu as des questions, n'hésite pas, si tu as des idées, n'hésite pas, et si tu as des trucs rigolos à dire, n'hésite pas non plus, et ce soir, on est sur le mot, au bonbration, qu'on améliore sur le Wiktionnaire, on essaye d'en faire un article un peu sympathique, là déjà on va faire un lien, oui, mon bouton lien, voilà, et on va refaire un ici, il faudrait que je mette un bouton lien là, ah oui si je l'ai là, c'est tout pourri, c'est tout pourri, j'aime pas du tout cette interface, bon, j'avais plutôt en tête dans le sens, mettre dans les ténèbres, ou plutôt un bouquin de fantaisie, bah oui, de fantaisie pour le coup, c'est bien plus possible, tu as laissé une faute sur quelque chose, voilà, je l'ai enlevé, tu as vu, je m'en suis aperçu en faisant un lien pourri, insérer le lien, oh, ça marche, on va le mettre sur protéger, et est-ce que mettre à l'abri, on a quelque chose, oui, il existe dans le Wixionnaire, c'est ouf, GG, merci, pour le coup c'est l'interface qui, qui a fait quelque chose, mais bon, voilà, donc là on a un truc, qui sera propre, qui sera propre, ouais, 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 alors par contre, faire une obombration, ça sera rigolo de trouver une, de trouver une, une illustration, je vous laisse là-dessus, si vous avez, si vous avez, une, comment dire, si vous avez une, une ombre chinoise, non, 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 parce que c'est vraiment, action de faire une ombre, sur quelque chose ou quelqu'un, si vous trouvez une illustration, dans le commons, pour ce mot là, n'hésitez pas, à le mettre dans le chat, j'ai mon chat qui est juste à côté, je peux copier-coller, fastoche, et donc, ça sera rigolu de voir tout ça, ça sera rigolu de voir tout ça, Allez, nous allons chercher, un petit livre, on va malheureusement, devoir aller sur Google Livres, on va d'abord aller sur Wikisource, tiens, est-ce que dans Wikisource, il y a, obombration, eh, moi je parie d'y couilles, je parie, mais déjà qu'il y a le litré, donc on devrait peut-être avoir, vu qu'il est dans le litré, c'est-à-dire qu'il n'est pas si rare que ça, bon, j'ai mis un point, j'ai pas de point, juste, obombration, comme ça, alors, il y a les correspondesses de Voltaire, dans Rose et Blanche, mais encore une fois, c'est, l'ami du poète, ça c'est intéressant, et du coup, il y a quand même un sens, catho, là-dedans aussi, l'obombration du Saint-Esprit, on va l'adresser, parce que si ça se trouve, il va falloir qu'on rajoute un sens, son Altesse la Femme, bon, c'est la même chance que celui-là, l'ami du poète, ah oui, ça c'est le texte entier, et Rose et Blanche, c'est la même chose, bon, c'est pas mal, point bonus, est-ce un texte que j'ai transcrit, bonne question, alors, tu veux qu'on check, déjà, on va regarder sur, obombration, obombration, voilà, et donc, c'est la page 67, et c'est, qui, 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 attention, attention, Spakal, c'est pas toi, la correspondance de Voltaire, parce que t'es dessus, ces résultats ne me disent rien, eh, ça arrive, correspondance de Voltaire, voir historique, Abessido, et Rose et Blanche, oh, c'est la réponse de l'ange, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, et donc là, qui c'est qui a fait ça, Spakal 22, on est tombé deux fois, sur le même contributeur, bon, après, ils sont pas 30 000, sur Wikisource, mais quand même, le monsieur a, il a relu, bon, on se contraindra pas de ça, mais on va essayer d'avoir deux sens, deux définitions à chaque fois, deux citations pour chaque sens, ça serait bien, Ancilou, salut, quel plaisir de te voir, je sais pas si tu avais déjà été là, lors de mes anciens lives, sur Twitter, mais Twitter n'importe quoi, sur Youtube, et bienvenue sur Twitch, ça fait plaisir de te voir, et donc, on est sur le mot français rare, au bonbration, que j'ai dû prononcer beaucoup trop de fois ce soir, et une fois que je l'aurai validé, tiens, je vais le valider comme ça, première contribue, hop, amélioration, hop, si tu veux rajouter des traductions, parce qu'il n'y en a aucune, fais-toi plaisir, l'ami, hé hé, en attendant, moi je vais chercher des citations, des exemples d'usage, du coup, nous sommes dans l'ami du poète, donc là nous avons une phrase, ses sourcils, formés de soies courtes, pas trop touffues, dessinent un arc de cercle parfait, mais attends, à quelle date ce truc là, parce que c'est un orthographe qui est assez ancienne, son altesse la femme, en 1885, what ? il y a une orthographe tellement ancienne, c'est pas possible, mais lol, c'est quand même ouf ça, parfait, oh la la le pauvre, bon, on va prendre ça quand même, voilà, et puis il fait des phrases à méga rallonge, le faire, voilà, il y a une époque où les gens étaient vraiment à fond, sinon j'ai trouvé boucher un lexème correspondant, ah, voyons voir ça, il revient dans un nouvel onglet, le litre ID, oh, vous avez un truc sur l'identifiant litré, hé, alors il faudra faire un gaffe, l'élexème c'est la base Wikidata, moi je l'utilise pas, parce que j'ai beaucoup de choses à dire contre, mais sinon, elle est pas complètement inutile, je vais boire de l'eau, parce qu'on parlait comme ça, ça m'assèche la gorge, ça fait du bien, oui c'est ça, c'est ça, c'est une autre base parallèle, alors, revenons sur notre citation, alors, qu'est-ce qui, mais vraiment quel sens de ce truc là, ses sourcils formés de soie courte, pas trop touffue, dessinent un art de serre parfait, ses yeux bleus rayonnant comme des étoiles, éclatent de grâce et de gaieté, derrière l'aubombration de ses cils espacés, entre les deux sourcils, s'inclinent presque perpendiculairement, un nez de dimension moyenne et symétrique, la petite vallée qui sépare le nez de la lèvre supérieure, et d'une courbe divine, la bouche plutôt petite, en trouve un doux sourire de deux lèvres, un peu épanoui, formé de miel et de corail, qui appellent les baisers plus que l'aimant n'attire, et ne retient à le faire, et là c'est la poésie, c'est un peu lourd, Allez, on ajoute un exemple, texte de l'exemple, hop, on va quand même revenir, ah, ça m'embête, on va le mettre en, ça sera plus lisible, je ne vais pas retoucher, par contre j'ai juste enlevé ça, et je vais fusionner ça, voilà, après l'avantage c'est que, on est sur la page 47, 46, 47, et on va citer le texte ici, oui, hop, wait, et du coup, c'est, c'est quelle page, 46, 47, 46, 47, et on met, obombration, obombration, en gras, voilà, voilà, et si on se protège du soleil, c'est une obombration, alors pas d'après la définition, puisque le, le, ça vient du verbe, obombrer, qui est, faire de l'ombre, donc, je dirais que tu subis, tu ne peux subir l'obombration, ou alors, il faut que tu dises que, l'arbre, fait une obombration sur toi, ça, ça devrait passer, tu as atteint, oui, il faut une autre nationalité, oui, tout à fait, quand quelqu'un te cache du soleil, tu m'obombre, oui, et la personne ne risque de rien comprendre, donc, c'est d'autant plus rigolo, donc, l'ami du poète, c'est bon, ensuite, on est là, il y a le casuiste, qui examine si la Vierge a du plaisir dans la coopération, de l'obombration du Saint-Esprit, bon, on a vu que, l'action d'obombrer, l'obombration, ça doit être aussi, on va mettre une définition, catholique, du coup, je ne sais pas dans quoi je mette, chrétienté, catholicisme, on va essayer catholicisme, et kth, c'est bien riolo, katholicisme, est-ce qu'on a ça, ah, c'est peut-être un lexique, attendez, on va vérifier, au bon bré, moi, oui, oh, oh, j'ai 20 followers, c'est ouf, c'est ouf, les gens, vous êtes trop cool, j'avais été mis un tout petit objectif, en me disant, de toute façon, je ne risquerais pas d'avoir 20 personnes, sur ce premier live, vous êtes très en direct, catholicisme, ça marche, rare, quand même, parce que bon, rare, et, hop, et merci, merci les gens, merci de me suivre, vous êtes géniaux, tous, tous et toutes, notre génio, c'est génial, voilà, la prochaine fois, je mettrai 1000, plus que 4 lettres à sectionner, bravo, 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 poste, on va mettre quelqu'un à l'abri, et du coup, catholicisme, rare, non, on va mettre le, l'indicateur après, voilà, et là, nous allons dire, l'ombre au bration du Saint-Esprit, et l'ombre au bration, c'est quoi, c'est une fécondation, Wikipédia, aide-moi, l'encyclopédie livre, ouais, ah bah d'accord, il est mis dans une autre fenêtre, vous ne pourrez pas voir, allez, c'est pas principal point, action du Saint-Esprit, il a fait quoi, il a fait quoi ce mec, le Saint-Esprit là, comment, qu'est-ce qu'on voit, il a fait un peu christianisme, qui, Saint-Esprit là, je tiens, d'accord, 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 car elle, je n'en ai rien à foutre, ok, d'accord, alors, je vais mettre, Marie, l'obombration, ah mais oui, mais oui, c'est l'annonciation de la conception, alors, on va copier cette jolie phrase, voilà, en fait, t'es enceinte, tu vas galérer, voilà, c'est plus clair, c'est plus clair, annonce de la conception des dédits, conception, sur le lien, résousse mon mari, attends, j'ai écrit, voilà, ça va le lien, à la vieille, je m'en ai dit, vieille, je m'en ai dit, voilà, alors, en passage, je vois que le terme n'était pas si rare que ça à une époque, on en trouve même dans Ngram, oh, rare en français, mais pas en moyen français, non, en effet, s'il est dans le code grève, premier, enfin, dictionnaire de 1611, il fallait qu'il soit pas rare, parce qu'il y a un code grève, il y a 37 000 entrées, un truc comme ça, donc c'était vraiment un truc du vocabulaire actuel, du vocabulaire de l'époque, donc je vais regarder sur Ngram, ah ouais, 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 tu vois, il prend pas les textes là, alors qu'il a été attesté en 1512, donc sur les textes du moyen français, Google, il est complètement à la remasse, mais par contre, en effet, on voit clairement des usages assez importants, c'est 17, et après, c'est du rarissime au rarissime, hé 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 hé, on tape quand même à combien, ah oui, 381, alors que là, on tape à 4000, 380 000 à 4000, c'est-à-dire qu'il est 100 fois moins utilisé qu'à une époque, aujourd'hui, hé 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 hé, on t'en va dire qu'on passe d'un truc à un autre, alors, hop, on va mettre les correspondances, voilà, on va mettre un peu de Voltaire, ça fait jamais un peu de mal, hein, Voltaire, on va juste verrer ce truc-là, hop, et lui, ses phrases, comme on a fait, revivre, contributera, faisons-nous vivre, au bonbration, au courage, parce qu'autant, contributera, c'est pas très difficile, et puis on a un vrai intérêt, au bonbration, hé 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 hé, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, son esprit, ma vie, et le bonbration, c'est bête et dégoûtant, dit Rose, en sortant des biais textes sacrés, je ne croyais pas que ces gens-là, misent la dévotion dans leur libertinage, mais j'aime bien ce texte, rose et blanche, ça a l'air rigolo, les GAFAM, au bonbré, les tentatives de libérer Internet, oui, on peut dire ça, comment on m'a trompé sur le compte de ma productrice, alors je ne vais pas vous lire ce texte, mais ça a l'air vraiment rigolo, ça a l'air vraiment rigolo, allez, alors, on va mettre la jolie petite balise BR, voilà, pour faire ça proprement, et rose et blanche, c'est sur la page 47a, j'ouvre, livre 100, c'est Georges Sand, évidemment, la dame n'est pas connue pour être, imparfaite en fin de cœur, sur ces sujets-là, il n'y a pas la balise poème sur le Wix, non, parce qu'on n'en a pas besoin, je me dis peut-être qu'elle existe, mais, ah ouais, slash jank, ça veut dire quoi, slash jank, c'est des pratiques que je ne connais pas, cher ami, slash jank, prézivialisé, je ne suis pas certain qu'elle l'utilise, spéciale version jank, question sincère, ah mais tu ne connais pas Georges Sand, je ne vais pas te lire sa page Wikipédia, mais ça vaut le coup de s'y promener, très sincèrement, bon maintenant qu'on a fait le tour de Wikisource, en gros on a pris tout, on a pris tout ce que Wikisource nous a donné, allons chercher sur Google, si je connais Sand, je ne sais pas qu'elle faisait le texte osé en fait, ah bah du coup tu ne connais pas tant que ça Sand en fait, mais ce n'est pas forcément de texte osé, on a fait quelques-uns, mais elle est, comment dire, il faudrait convertir l'intégralité des pages les amis, je t'enduise avec ta erreur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, allez, on publie déjà ça, hop, exemple, exemple, voilà, on va chercher des traductions, ah italienne, obombrazione, avec un accent, c'est tione, c'est ça, après j'accentue sûrement très très mal, on met les accents ici, obombrazione, ah puis c'est le bras, c'est pas le bras français, c'est le, obombrazione, tione, tione, j'ai pas de E, obombrazione, bon, tu me diras, Antilo, si je suis très mauvais, ou simplement mauvais, euh, allez, gogo de bouc, non, mais j'ai fait ça, gogo de bouc, about gogo de bouc, ben, je vais gogo de bouc, j'en ai mis là, bonjour, salut, loussona, ça fait plaisir de te voir ce soir, c'est mon premier live sur Twitch, oh là là, incroyable, incroyable mais vrai, euh, on est sur le mot rare, obombrazione, et on a, j'ai pas mal travaillé la page, tu peux, je vous la mets, tiens, je vais vous la mettre, le lien, easy, euh, on a commencé, on a pas mal creusé le truc là, ça commence à être rigolo, et puis on, on va aller regarder ce qui se passe sur, sur Google, Google livre, maintenant qu'on a fait, Wikisource, si on se protège les yeux avec sa main, on fait une obombation, j'imagine, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, ah, tu as trouvé une, une illus, voyons voir ça, oh, oh, elle est sympa, ce soldat fait de l'obombration, attends, c'est quoi c'est, faire une ombre, fait obombration, sur ses yeux, c'est pas mal, j'aime bien ce truc, en plus, c'est des belles photos de la Navy, alors, exactement, c'est ça, allez, on rajoute, une belle photo de soldat, alors, je ne suis pas du tout pour la, 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 l'armée, ou quoi que ce soit, mais, vive la paix, les émires, mais malheureusement, malheureusement, l'armée américaine, ils ont des très bons photographes, et ils mettent tout en licence libre, donc, voilà, pour l'explication sur le fait qu'on peut se faire, on se fait une ordonnation sur les yeux, on se fait, on fait, obombration sur ses yeux, faites, obombration sur ses yeux, et, il faut dire qu'elle s'en sait, vu que, j'ai le sens, voilà, insérez, publié, moi je te fais confiance, tout de suite, je publie, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, ça, ça, on peut regarder ouvert, la naïvie, c'est bon, alors, bulletin de psychologie, on va voir, vive la flamme de monde, Jean de la Croix, ok, revient, colombe, Saint-Jean de la Croix, je lui ai de bord, termes de obombration jusqu'à splendeur, mais là, il parle du mot, c'est pas intéressant, je crois qu'on a trouvé notre obombration, on aurait pas une femme, ça, c'est intéressant, en plus, il y a un bouquin de cette année, Célina Fénex, c'est une dame, l'agneau de dieu, l'âge de dieu, il faut dire l'effet d'une compression par obombration, comme on a le passage, qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est des mathématiques, bon les amis, je vais pas tout se coucher à ça, pour faire une obombration divine, alors ça, c'est intéressant, parce que ça parle pas seulement, du dieu catholique, donc on a peut-être une extension du sens, vers toutes les religions, la vérité d'une ombre, une obombration, du monde contre laquelle, ces fausses et faibles lumières, d'accord, voilà, le mec qui est de parole, donc je m'en fiche, la pratique du catéchisme, remontée de l'ordonnance, on a déjà vu, le dieu, c'est bon, j'ai vu tout ça, et en effet, ça rejoint ce que nous avait sorti, bolette tout à l'heure, c'est que bon, c'est quand même pas mal qu'à tout, la christologie, le saint-esprit, saint Jean, madame de la mode guillon, bourbation, encore un, théologie symbolique, étude ronsardienne, étude ronsardienne, ça, c'est intéressant, on sort du contexte, le livre des anges, dans 1637, on revient sur les hommes complètes, de Saint John, The Cross, Sergent de la Croix, ah, mais ça, c'est Sergent de la Croix, alors, c'est une version moderne, c'est pas intéressant, c'est quoi ce bordel, et du coup, là, on a le, obombration, dans le sens, protéger, mettre à l'abri, notre protection, notre obombration, ça, c'est rigolo, ça, c'est intéressant, dictionnaire complet des langues françaises et allemandes, c'est bien, on va avoir une traduction, sauf s'il est écrit en fractur, voilà, autant vous dire que c'est chiant, la fractur, je sais pas si vous avez vu des dictionnaires allemands avant les années 50, qu'est-ce que c'est difficile à lire, des langues françaises et allemandes, mais j'ai l'impression que c'est la même chose, avec son obombré, plus grave, peut-être qu'il y a un autre, Bible et l'épaule Claudel, French-English, ah oui, il y a le code greve, vous avez vu, j'ai un discours français allemand avec un véhiculaire de la mine, avec de la fractur sur les mots vedettes, c'est un fact, alors toi, tu as de la chance, parce que tu as de la fractur sur les mots vedettes, alors là, j'ai un dictionnaire français allemand, où j'ai de la fractur partout, et autant te dire que, comme c'est écrit tout petit, c'est, enfin, il faut de l'entraînement, c'est illisible, mais par contre, c'est un très bel ouvrage, bibliophiliquement parlant, très belle couverture verte, il est soigné, mais, quand je l'ouvre, c'est avec une petite larme sur le côté, c'est un cahier de Michel, Saint-Michel de Cuxa, c'est encore celle de l'esprit, la famille, la na na na, le bon embrace de Dieu, Jésus, Toussaint, la Sainte Vierge, ah, l'estomac des humeurs, on en vient là, ça, c'est intéressant, ça, il y en a dedans, comme l'aise mise en contact, Ah, on l'avait déjà, ça, c'est le truc de... Bon, déjà, regardons ce qu'on a, alors, Allemain, Alors, on va zoomer un peu, chers amis, zoomons, voilà, l'obombration à 4, non, c'est pas ça que je veux, vraiment, vraiment, c'est, cette nouvelle interface, elle est nulle, mais il y a, au bon brage, pour les gens, il faut qu'on fasse ça, alors, déjà, dans les définitions, dans les citations, dans les traductions, on va, on va en rajouter, 3, au moins, parce qu'on a 3 sens, désolé, Amchilou, si, au bon brage, c'est pour le premier, peut-être que tu peux le trouver pour d'autres sens, du coup, on va mettre les sens, action de, c'est faire de l'ombre, en fait, faire une, faire une, là, il faut mettre celle-là, ici, c'est protéger, et ici, c'est dire à Marie, qu'elle a Jésus, dans le tiroir, annonce de la conception, conception, à Marie, la dinde de Noël, et bien, c'est ton premier message, bienvenue, français, flamand, je crois, une traduction pour le flamand, génial, attends, je vais ouvrir ça, dans un nouvel onglet, bravo, merci à toi, super, et bienvenue ce soir, le plus célèbre, au bon brassion, il me semble que c'est la main, d'Ari Vatanen, non, du pic, ah là là, pas trouver d'autre sens, mais des variations orthographiques, en français, ça m'intéresse aussi, il y a au bon brassion avec un UM, je pense qu'elle est ici en ancien français, en attendant, on va rajouter une petite section pour une variante, parce qu'au bon brassion, c'est une variante, c'est strictement la même chose, ça change de synonyme, alors c'est pas une variante en temps, est-ce qu'on met une variante, ou est-ce qu'on met dans l'italien, ah bah super, n'hésite pas à les mettre, à les mettre tous dans la traduction, attends juste que j'ai fini de, de, au bon brass, c'est ce que ça passe, bon carré ça variante, hop, on va témoigner tout ça, et c'est parti, il y a des gens qui font des messages, salut, ah il m'a remercié, c'est trop gentil, c'est trop gentil, c'est trop gentil, c'est trop gentil, oh là là, pourquoi j'ai un bienvenu sur le chat, c'est mon chat, c'est quoi ce bazar, vous avez une coupure, lol, et du coup, ça c'est le dictionnaire flamand, où nous a trouvé notre ami, au bon brass, ah il est là, bachadoufing, allez, on le mettra tout à l'heure, ça arrive des fois, ok d'accord, bon, je ne savais point, donc au bon brass, c'est bon, est-ce qu'on a autre chose, il n'y a même pas au bon bré, vous avez vu, c'est au bon brass, au bon brass, au bon bré, alors on va aller regarder le FRACTOUR, parce que sur Wikipédia, en français, on a quand même, comme elle a le canal, puisque vive les lyonnais, il y a quand même FRACTOUR, voilà, et il y a un truc pour le retranscrire, parce que là, là maintenant on sait, non attends, où est-ce qu'il est, le tableau des FRACTOUR, oh non, on va se déverder comme ça, là c'est plus l'isime déjà, alors, il y a ça, Béchatung, est-ce que c'est un B, ce truc-là, machin, là, ouais, c'est le B, donc c'est Béchatung, eh, c'est pas loin de, 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 Béchat-dou-ving, on est pas mal, on voyait le lien, il y a des OCR qui gèrent la fracture, je pense, je suis pas du tout un spécialiste, mais je pense, je vais pas le déconner, je veux juste l'allemand, si tu me chutes le code de langue, voilà, et là, ils disent quelque chose, sur, ah, ils disent ça, c'est féminin, j'ai l'impression qu'ils disent que tout est féminin, ouais, on va dire que c'est tout féminin, ça, ce truc-là, c'est quoi, c'est un S, il me semble, ça ressemble au S long, cornichon, ouais, c'est un F, Béchat-dou-ving, 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 ça, ça, c'est le CH, je crois, A, de T, UNG, CH, ouais, c'est ça, CH, de T, UNG, hop, féminin, ajouté, ensuite, nous avons, nous avons, Weber, chaton, ça serait pas plutôt best chaton, mais, j'ai pas l'impression que c'est un S, d'après, attendez, on va zoomer, ouais, il y a pas de S long, moi c'est ce F-là, c'est mathématiques, je m'en fose, mathématiques, S long, particularité, se conserver, ouais, ça serait plus logique, mais je pense aussi que Béchatong c'est plus logique, bon on va partir sur Béchatong, annulé, Béchatong, par contre, il y a quand même bien deux T, je ne le signe pas, Béchatong, ouais, après, ça c'est quoi, c'est un U, c'est U, c'est pas W, ou V, ah, non c'est pas V, parce que le V il est fermé, c'est ça, Weber, chaton, Béchatong, Béchaton, Béchaton, ok, qu'est-ce que tu nous as mis comme bien là, Larousse, Béchaton, on va un jeu, bah oui, c'est une traduction, mais ça c'est une traduction d'époque, attention, hop, ça correspond, t'as raison, et donc là nous avons, et donc là nous avons, chaton, chaton, toujours chaton, alors, être féminin, on va sélectionner, hop, maintenant, au lieu de, ah, c'est SC, ah, mais je suis, on ajoute, je suis mauvais, un petit peu fatigué, regardez, chaton, hop, c'est bon, on rajoute, Weber, chaton, ici, Weber, chaton, Bédédoung, c'est un dessin, Bédédoung, c'est 2D, Bédédoung, c'est 2D, Bédédoung, Bédédoung, féminin, Weber, chaton, ah, mais tu me corriges, ah, mais c'est parce que, ils ont pas les trémas, eh oui, évidemment, hum, du coup, on va les mettre les deux, c'est pas un tréma, c'est un, faut tout moderniser, évidemment, parce que, je doute qu'il y ait le mot, on va mettre les deux, c'est pas grave, hum, l'out, c'est ça, et puis là, c'est, Berbergoung, c'est normalement, Berbergoung, voilà, enregistrer, puis s'il faudra les copier ailleurs, on les copiera peut-être, mais le problème, c'est que là, pas beaucoup de trucs, bonsoir, Isard, salut à toi, bienvenue sur mon live, de contribution sur le dictionnaire, mon premier live-touch, on travaille ce soir, sur un mot rigolo, si tu veux bien fermer ça, hop, obombration, voilà, et on est en train de chercher des traductions, et des citations, et je viens de faire une première traduction, là, depuis, l'allemand, dans un dictionnaire en, fractur, on se marre bien, ça c'est quoi, c'est exactement le même, on va lire, ça c'est en anglais, Obscurement, and Obombration, en anglais, donc ça c'est l'anglais depuis Godgrave, donc on va les mettre en anglais également, anglais, Obscurement, 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 et Obombration, et je trouve même plus facile à prononcer en anglais, que en français, parce que Obombration, je dis tout le temps Obrombation, voilà, évidemment, métathèse pratique, ah mais il y a d'autres apparitions dans le texte, Obombration, Obscurement, a shadow, or a shadowing, voilà, ou a shadowing, et du coup il y a un troisième, ici, non, je ne veux pas dire là, ah oui, mais parce qu'on a ça là, qui ne sert à rien, l'interface est toute pourrie, c'est où là, c'est où là, ici, a shadow, on pourrait mettre les autres en vocabulaire apparenté par le sens, enregistrer les modifications, voilà, merci, on va aller modifier la page, et on va rajouter en apparenté étymologique, APR, et quand tu appuies sur le bouton Formaté, hop, ça devient apparenté, et là, on va mettre ombre, ombrage, ombré, pour faire un truc propre, et, ombraire, ombraire, j'approuve cette blague, j'approuve beaucoup cette blague, euh, donc c'est fini pour le code grave, ensuite, revue de linguistique romane, alors qu'est-ce que c'est, ombombration, obscurité, ombombration, forme moderne, ok, et la perque, bon, je ne sais pas ce qu'il cite, mais c'est, on ne va rien pouvoir faire de ça, alors, bulletin de psychologie, ombombration en un essai, alors je suis désolé, il va falloir que je réduise ma, mon zoom, les explications de l'aubombration par l'attention sélective sont particulièrement à présent moins largement acceptées que celles qui reposent sur l'hypothèse que le conditionnement dépend de la valeur prédictive relative des différents stimuli, je n'ai rien compris, je n'ai rien compris, je ne sais pas ce que c'est l'aubombration en psychologie, est-ce que c'est le fait de cacher et vice-versa, c'est pas faux, non mais c'est complètement ça, je n'ai rien capté les amis, c'est ouf, en second lieu, l'obombration apparaît se produire après une série d'essais de conditionnement, est-ce que je peux décemment citer ce truc là, sans avoir compris du tout ce que ça veut dire, alors si, ce que je peux faire, ce que je peux faire, c'est que je prends de la phrase, je vais la mettre, et je vais mettre définition à mettre, ouais, et bouche d'oeuvre, tu as raison, ça c'est exactement ce que j'allais faire à Anshidou, et l'explication, de l'aubombration, par l'attention sélective, sont probablement, à présent, moins largement, acceptées, que celles qui reposent, sur l'hypothèse, que le conditionnement, dépend de la valeur, prédictive, relative, des différents, stimuli, j'ai la ref, mais je ne me sens pas vieux, vieux, bonne fois que moi, elle arrive un truc de vieux, pourtant, alors honnêtement, cette chanson là, il est quand même, assez intergénérationnel, sans vouloir, trop, vous pousser dessus, donc, c'est un peu normal, allez, ébauche d'oeuvre, c'est extrêmement rare, que je mette, ébauche d'oeuvre, c'est extrêmement rare, que je mette ce modèle, par du temps, je m'en sors, mais là, je ne comprends point, probablement, j'écris n'importe quoi, à présent, voilà, je vais en accepter, c'est ce que les vieux disent tous, c'est sympa, merci, boost, boost, il y a une nouvelle vidéo, de linguistique, qui arrive, team vieux, j'avoue, team vieux totalement, mais non, je ne suis pas vieux, vous n'êtes pas vieux, personne n'est vieux, ébauche d'oeuvre, oui, parce qu'il y a, l'indéfable, l'accent, il n'y a plus qu'à passer un bot, voilà, alors maintenant, on va quand même mettre, c'est la page 148, attendez, on va récupérer le lien, là d'abord, on va le mettre dans lien, plou, et c'est la page 148, du bulletin de psychologie virile, machin, 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 il n'y a même pas l'éditeur, ah c'est le groupe d'études de psychologie de l'Université de Paris, alors, hop, numéro, truc truc, lingule page 148, et les auteurs, éditeurs surtout, c'est ce celui-là, ce celui-là, celui-là, hop, hop, et oui, linguistique et vient de sortir le track des linguistes atterrés, et panique morale du Finnegaro, évidemment, les mecs doivent être en PLS, parce que t'as tous les linguistes qui leur disent, vous dites de la merde les gars, et ça, ça fait tellement plaisir, d'ailleurs, je l'ai sur ma table de chever le track, j'ai pas encore lu, parce que je suis sur un petit roman, une fois que j'ai fini le roman, je me fais plaisir, et ensuite, c'est le dernier bouquin de linguistiquie, donc, voilà, Trecani montrent aussi en latin, Ah, t'as une traduction à latin ? Ben rajoute-la, n'hésite pas. Hop, je te mets ça, je l'enregistrerai, donc si tu veux tu peux passer sur le latin. Tu ne ressens jamais aucune compersion, mec, ça c'est pour ça que tu critiques les guerres. Alors je ne ressens pas beaucoup de compersion avec les réacs, dans le sens que j'en ai rien à faire qu'ils jouissent. Ça ne me concerne pas. Je l'ai reçu, son dernier bouquin, j'ai bouquiné le premier chapitre, en train de revenir... Ah, super ! Super, super. Je crois que je l'ai reçu en partant Wikicamp, il est arrivé de jeudi, tu sais. Mais je ne l'ai pas pris avec moi parce que justement j'avais mon roman dans les mains. Et en fait le problème c'est que je n'ai pas pu continuer mon roman actuellement parce que je me suis acheté des mangas. Encore une fois beaucoup trop de mangas, enfin jamais assez, mais... Voilà, voilà, mon téléphone il est tombé. Le tout qui est tombé les amis. Reguille, tu me regardes quand même mon chacha. Voilà. Hop, voilà. Ah oui, la compersion c'est magique. Là Elia a fait un truc incroyable là dedans. Alors là c'est très bien parce que je crois qu'on a trouvé notre roman ration. C'est une citation qui va correspondre totalement à ça. Et donc on y va parce que j'adore cette citation parce que ça commence pas. C'est quoi, c'est quoi ce bordel ? Hop, c'est quoi, virgule, ce bordel. On demande à un homme. Alors je mets directement les balises ici. C'est quoi, viergule, au bombération, viergule, la République me dit, c'est une femme. Ouing ! Elle se tourna vers Everly, comme une furie. En fait j'ai envie de le dire ce truc, ça a l'air rigolo. J'ai l'impression que là dans la barre sur le côté ils indiquent qu'il y a plusieurs autres citations, on va les voir après. Peut-être qu'ils introduisent le terme avant et du coup tu le comprends en fait. Allez, on définit ça ! Alors, kato, kato, machin, hop, ici, Bloom. Alors, le lien c'est celui-là. Est-ce qu'il nous donne la page ? Evidemment j'avais de page, ça c'est le problème de Google maintenant, ceux qui ne paginent plus rien. Alors, voyons voir ce qu'il nous donne ici. Est-ce qu'il y a obombration là-dedans ? Dans une espèce d'obombration ? Un quoi ? Bref, il faut sortir. Ah c'est rigolo, ils en parlent avant quand même. Donc t'arrives au-dessus ? Il a l'impression d'être pris dans une obombration qui joue avec son esprit. Cela a été égale cela dit, tant qu'il y a un direct. C'est vrai qu'il y a une envie. J'aime bien la binette, c'est quoi ce bordel ? Ils se disent pas mal de fois le mot. Bon. Même sur le dictionnaire, une personne tente de recrédibiliser Finkielkraut. Alors le problème c'est que moi je suis passé derrière sur Compersion. C'est un nouveau. Je l'ai creusé en fait. Histoire d'avoir des bonnes sources. On a vraiment creusé les premières dates d'apparition en français. Tout ça. En fait les gens s'éclatent quoi. Bah si maintenant il fait partie du bon. On travaillera sur ce truc là après on ira lire. Mais les polémiques moi ça m'intéresse moins. J'avoue. Je ne sais pas où. Touché par les ores. Le monstre de Shrewvarden. Les éditions du Chat Noir. Ça a l'air rigolo. Moi tout de suite je lis ce genre de truc. Je suis hype. Je suis très hype. On va y arriver. Euh. Hop. Sédition du Chat Noir. Hop. 2023. Et on a pas la date. Et on va mettre. Le titre. En italique. Alors. Attendez. Ouais bon. Où est le truc 4 que j'ai rajouté ? Hanchilou ! T'as fait sauter ma... Cornichon ! Je voudrais que tu ne sois pas en conflit d'édition, banane ! En tout cas, merci pour les traductions ! Clairement ! Vraiment ! Mais... check avant ! En moyen français... C'est forcément au pluriel en moyen français, vous êtes sûr les gars ? Ça m'étonne ça ! Alors, les origines... Qu'est-ce qu'ils nous disent là ? La mère de ces jours... Une virgocite... Réa Sylvia... Il y a pas les autres... Il y a été la fille d'Ainé... Qu'il a reçu... Nombre-on, Ration Divi, des Virtuels Team ici... C'est très intéressant parce que ce n'est pas une annonciation seulement catholique, c'est religieux en fait. C'est une annonciation de naissance en fait, une obombration. On va essayer de noter tous vos paragraphes là et on va retravailler sur le truc là. Hop, annonciation de la conception, et je ne vais pas mettre catholicisme, je vais mettre religion, rare, annonciation de naissance future d'un enfant. Il faudrait mettre en particulier un sens d'une naissance future, en sens général d'une naissance future, et en sens en particulier de la naissance de Jésus-Christ, du petit Jésus. Avec le sens, hop, voilà. On va faire ça, c'est plus clair. Là, on va demander, hop, appel. Un appel, un appel, un appel, un appel des bouches, voilà. Il y a des charicots partout. Il est à fond. Lorsqu'on cherche à créer des traductions, le gadget ne marche pas. J'imagine que la section trad est en mauvaise position. Créer trad? Non, la création marche bien, là. Peut-être que tu recharges la page avant ? Parce que si tu viens de le faire, tu vas valider. Il faut peut-être que tu recharges la page pour qu'il repère que c'est dans le code. La naissance de Jésus à la Vierge Marie. Et du coup, lexique, catholicisme, et on va mettre spécialement. Et là, on va mettre celui-là. Non, il y a un seul. Il y a. Ça ne marche pas même en rechargeant. Ah, bon, écoute, je testerai de mon côté. Après, ce que je fais, c'est fille. Une d'aînée. Et... C'est... Attends. Après, tu sais, avec le gadget créer un nouveau mot, c'est quand même rapide. Qu'est-ce qui a pu utiliser de loups ? Ah. Une fontaine. Du bois sacré. De mars. Qu'elle reçue. Tout est sacré, hein. Dès que tu faisais la religion, de toute façon, Dans une glotte La violence Dont une religion Spie Ritualiste Devaient Nécessairement Pour faire Une Obumbration Divine Deux points Ah c'est du latin Et Virtus Altissimi Obumbravit Et ah Arrivée près de la source Elle vit Tout à coup Tout à coup Se dressait Devant elle Un loup Qui l'effraya Vircule Et elle courut Se réfugier Dans une caverne Dans une caverne Où le dieu Mars Vint la surprendre Elle est mortel Dans la religion Gréco romaine On s'en prend plein la gueule Nous sommes à la page 229 Sur ces bouquins Par Jules Bessac Les origines de la religion de 1877 Par Jules Bessac Et l'éditeur C'est bien, on a au moins un sens, enfin pardon, une attestation par sens. Bon, qu'est-ce que... n'arrête pas de s'éteindre, donc j'ai envie de le péter. C'est beau. Bah ouais, c'est carrément beau. Allez, j'enregistre. J'ai écrasé personne. Euh non, il y a un problème sur le latin. On met pas les... On met pas les... les accentuations toniques. Ah, mais tu l'as mis en diff. Oh, pardon. Moi, je l'ai fait jamais apparaître. Hop. J'avais pas vu que tu avais utilisé diff. Du coup, ça va. C'est très bien. Je valide. Étude Ronsardienne. Alors, voyons voir ce que c'est. Dans la pénombre avec l'hystéristique d'Hélène, tout se passerait, en somme, comme c'est la lumière du concetto. Je ne sais pas ce qu'est le concetto, mais bon, voilà. Je vais checker les élixons pour le Lorrain, mais j'y crois, moi, il y a... Oui, je pense que la... Alors, regarde si t'as une traduction qui ressemble à l'ombombration pour... Annonciation. On utilise aujourd'hui surtout le terme d'annonciation, je dirais. Des concettos s'efforcent de percer sous le voile ou l'ombombration du corps qui la concentre, comme l'éclat de la fureur ou du génie pointerait sous l'obstacle des humeurs sédimentées et devenues opaques sous l'effet de leur ralentissement. Pfff... Ok. Avant Bruno, Hugues de Saint-Victor comprenait d'ailleurs épistérologiquement ce phénomène d'ombombration comme la mise en contact, à la pointe subtile de l'esprit, de l'imagination. Ah mais c'est la fête de l'annonciation. Énonciate. Ouais mais l'énonciate c'est la fête de l'énonciation, c'est pas l'ombombration. Voilà, on est dans le même truc délire psychologique que les autres là, non ? Argument. On va lire tout ça quoi, mais cette mixture d'eau et d'oeufs se traduit par un machin truc. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Psychétive et fulmine, rêverie matérielle et théorie artistique. Il y a un mec qui est en train de se maroler quand même. Et je suis gentil hein. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin là ? Et tu de ronds sardiennes. C'est du bullshit non ? Dans la pénombre caractéristique d'Hélène. Tout se passerait en somme quand si la lumière du concetto s'efface ou percée sous le voile ou l'ombrombation du corps qui la concentre. Comme l'éclat de la fureur. En fait là il parle juste de l'ombre en fait. Cette citation là elle correspond tout à fait en fait juste en premier sens. L'action de faire de l'ombre sur quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que je suis obligé de citer un truc où personne ne va comprendre la phrase que je vais citer ? Non. Je vais le mettre de côté si vous avez une autre avis dites-le moi mais sinon je ne vais pas vous tempérer comme ça. Aubombration là. On va prendre le flamant c'est pour lui. Alors. Beshadung. B E S C H A B U. B I N G. Je le trouverais dans les exemples. On dirait des ombres chinoises. Qu'est-ce qu'on dirait une ombre chinoise Isa ? Ce qui détermine par bombration ? Le texte précédent. Ah celui des trucs ronsardiennes là ? Ouais ouais c'est presque ça. Je pense que le mec il essaie de mélanger un truc. Tu sais il dit ah oui la technique du clair obscur. Ah mais c'est ça ! En fait je devrais lire la phrase d'avant. Maintenant les théories artistiques. L'opacité huileuse en lentille avec un plus de stéduit s'éteint. Le dessin dissémine l'acuité des contours du trait. La première fois que je vois la quitter avec un i-trema par contre. Ou du moto dans l'espace dilué et estompé des colores. Les métaphores outrant de l'écriture sont... La paresse de l'huile allant avec le lutteur. Le tardif génie de pesanteur. La fresque pressante sans qu'on plaisante un pain de sa commande à son impatience. On remarquera plus tard manière. Technique du clair obscur. Ouais d'accord donc en fait il parle de l'ombre dans le technique du clair obscur. Pour moi c'est pas super clair et je pense que ça va juste foutre la merde chez les gens. Alors que la première situation elle est quand même vachement plus facile. Là c'est du flamand. C'est quel flamand ? On va chercher lequel c'est. Chers amis. Amsterdam. Il nous a l'air d'être du flamand oriental. Le grand dictionnaire François Flamand. De Jean-Louis Darcy. Je crois que je le connais celui-là. Je crois que je l'ai. Date de camp. Il y a moyen que je l'ai celui-là. Il y a peut-être moyen que je l'ai. Attendez. Je vais aller le chercher. Ça me dit quelque chose. Ça me trigger. Donc vous allez avoir le fond là. Mais je suis juste dans la pièce à côté. Donc je peux continuer à vous parler. Normalement ça passe. Si ça coupe, vous y roulez sur le chat. Je le verrai pas. Mais vous y roulez quand même. Mais... Ça me dit quelque chose. Je dois l'avoir. Je suis presque certain de l'avoir. Ça c'est le Magna. Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Ah non, c'est pas celui-là. J'ai un autre dictionnaire français flamand. Euh... Vordenbourg. Alors en fait c'est un flamand et françois. Et ça c'est le Alma. Alors j'espère que quand date celui-là ? Regardez. Je vous montre la page. Le mien date de 1729. Euh... Je sais pas si vous verrez grand-chose parce que c'est quand même assez sombre. Voilà. Euh... Un vieil ouvrage. Un très vieil ouvrage. Voilà. Magnifique d'eau. Tout a pibé. On n'arrive plus à lire de ce qu'il marque est dessus mais... Alors... Je vais essayer de rebrancher mon casque quand même si c'est mieux. Ah ! Voilà. Euh... Du coup... Euh... Celui-là... Dans quelques villes expliquées en flamand. Et ça je pense que c'est... A l'époque où la Flandre était euh... Bourgmestre de la ville d'Amsterdam. Flamand. Est-ce que je peux l'ajouter euh... Ah ouais non. C'est ça. Clique ici. La langue flamand ne existe pas. Flamand oriental. Tadam. Ah putain. Faut vraiment pas que je le sorte dans ce ouvrage parce que... Il s'abîme. Il s'abîme. Euh... Voilà pour le flamand. Je sais plus qui c'est qui nous avait partagé le flamand mais... Merci à lui ou à elle. Je vais essayer de le retrouver. C'est le premier message... De la dinde de Noël. Eh ben... Merci à toi la dinde de Noël. Il est dedans. Il est dedans. Euh... Donc ça c'est fait. Euh... D'ailleurs la dinde de quand celui-là ? Oh ! Il est 30 ans plus vieux que le mien. Et ensuite nous avons Fractour. Alors... Euh oui. Merci à la dinde de Noël. En effet à toi toi toi. Et c'est super. C'est super d'avoir trouvé ce truc là. Tu t'en vas Flo ? Eh ben... Bye bye bye. Passe une bonne soirée. Profites-en bien. Profites de ta soirée. On est plutôt sur la fin de la soirée. Euh... Moi je vais pas forcément clore tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais... Voilà. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai un truc qui me ping dans le paramètre du chat. Je sais pas ce que c'est. Euh... Est-ce que... Jusqu'à une heure de méthode. Non. Non. J'aurais fini le chat avant. Le live avant les amis. Euh... Est-ce que je mets une phrase là ? Et j'ai envie de mettre cette phrase un peu. Mais du coup avec... Une phrase avant pour expliquer. Mais le problème c'est que c'est vachement long. Qu'est-ce qu'il y a pression ? La déhombrise de Brunor Spiritus Fantasticus dans l'esprit s'habille ou se revêt que nous avons eue. Constitue le tête d'une lutte entre l'ombra Athénonbraum et l'ombra Luchis. Lutte décisive pour le sort de l'âme puisque les idées se réfléchissent en sonnions en sonnions en... Luc de Saint-Victor. On a d'ailleurs épithologiquement un phénomène de l'ombra. Si on a mis en contact. Pas pour une subtile de l'esprit. Et une substance incorporelle de l'âme. Euh... Ah tiens je vais essayer un vote. Est-ce qu'on peut faire un vote ? Comment est-ce qu'on peut faire un vote ? Comment est-ce qu'on fait des votes ? Alors attendez. Il y a des gens qui savent utiliser Twitch, dites-le moi. Sinon... Ah sinon vous attendez. C'est pas dans les paramètres de modération. C'est pas ça. Est-ce que ça peut être ? Peut-être que c'est sur cette interface là. Un chat... Un chat... Hmmmm... Il faut être affilié pour faire des fondages Peut-être Pire vous me dites oui ou non à l'écrit Est-ce qu'on met une phrase incompréhensible ou est-ce qu'on ne met pas une phrase incompréhensible Est-ce qu'on s'embête avec ou est-ce qu'on ne s'embête pas avec Bonne question les amis Vous avez quelques minutes pour me dire à quel point on fait un truc Sinon je pense qu'on arrêtera là assez rapidement Si vous avez des questions sur le fonctionnement du Wixonaire et tout ça N'hésitez pas Alors Loussonnet est-ce qu'on met des virgules entre les refs sur le Wixonaire ? Non c'est un truc qu'on ne fait pas Parce que de toute façon on n'a jamais 45 000 de refs Donc c'est une pratique qu'on n'a pas sur le Wixonaire Tu peux les mettre, personne ne te les enlèvera Je ne sais même pas si le modèle virgule existe par contre Mais non non, moi je ne les mets pas Il faut être affilié personnellement pour avoir accès au sondage Les amis, je n'ai que je ne sais pas combien de followers 22 22 followers actuellement sur ma chaîne Ce qui est bien trop peu Pour être affilié je crois Donc voilà Kali da Fox, salut Kali, comment ça va ? T'arrives un peu à la fin quand même Bon c'est pas grave Kali on a fait un mot rigolo Voici le mot Au bonbration Je te propose de le lire vite Ah mais il y a même Richard Hagan qui viennent Il y a plein de gens, il y a plein de gens, il y a plein de gens Bienvenue, bienvenue C'est à la bourre Oui bon, on est sur la fin du live mais on n'a pas encore trop décidé le truc Pour le coup ça sera un peu l'occasion de faire le résumé Ça sera rigolo Du coup le résumé c'était J'ai raconté l'histoire de ce petit dictionnaire là Ce petit dictionnaire là Qui vient de ce dictionnaire là Pour avoir toute l'histoire Il faudra attendre que je mette le live sur Youtube Parce que j'enregistre là Donc vous aurez la rediff sur Youtube Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre J'ai pris dans le premier dictionnaire que je vous ai montré Un mot qui m'avait fait marrer Qui est au bonbration C'est assez difficile à prononcer Même si c'est bon là Je pense qu'au bout d'une cinquantaine de fois ce soir J'y arrive Et on a fait beaucoup de choses Parce qu'il n'y avait qu'un seul sens tout pourri Qui était action d'au bonbré Avec ça tu peux te curer le nez 40 fois Ça ne change rien Et donc on a fait l'étymologie On a mis une citation par sens On a même trouvé un sens Donc on est incapable de dire ce que ça veut dire A partir de cette citation là Donc si vous êtes en psychologie N'hésitez pas Et après on a trouvé des mots On a trouvé des traductions Au moins pour le premier sens Pour les autres c'est quand même un peu difficile de savoir Si les gens utilisent le même mot aussi Il y avait déjà une prononciation Puis voilà les sources Et puis voilà Du coup voilà un peu ce soir On est un peu fini On est un peu passé à côté Enfin on a fait un peu le tour je dirais Si vous avez des questions N'hésitez pas C'est un peu l'occasion aussi De une période d'échange Je voulais que je relise un article N'hésitez pas non plus Moi je vais Personne ne s'est dit Personne ne s'est dit Je vais Je vais travailler On va mettre ce truc là On va verrer les études ronsardiennes Fractours Aubombration C'est bon On a fait un peu le tour Oh les petits sets Salut les petits sets Toi aussi t'arrives à la fin Comme tout le monde C'est pas grave Moi je suis encore là Je suis encore là Et du coup On a travaillé le petit set Sur Aubombration Je te laisse aller voir Dans le Wix Au final Qui c'est qui a fait des trucs alors Parce que le mot Il a été rajouté il y a longtemps Et 2008 Ah c'était l'import du litré Ouais en même temps C'était logique C'était marqué litré Qui avait annoncé le live Oui je l'ai annoncé le live Je l'ai annoncé dans le chat live Je l'ai annoncé sur Twitter Je l'ai annoncé sur Mastodon Et je l'ai annoncé dans live Hein dans Voilà Sur le discord wiki Il y a un truc ça s'appelle live Ah non j'ai bien fait sur le discord Je l'ai fait sur Bah il y a un canal live les amis Alors je ne l'ai pas fait en général Mais je devrais le Le faire en général J'ai un petit dormi à 20h C'est pas grave Et du coup C'est des bots Il y a Diligente Qui allait virer un truc Qu'est-ce qu'il a fait notre ami ? Non c'est pas ça que je veux Je veux que ça Le diff Bah oui sur le canal live C'est fait pour Ah mais c'est ça Il a enlevé un port litré Il faut laisser l'un port litré Et il a viré l'étymologie Ah non il a enviré la note Pour le rendre de Godgrave Ok Et après J'arrive Le 21 juillet Après tous les robots Et boum On passe de 422 octets Aujourd'hui Il en fait 5900 Presque 6000 Et on l'a multiplié par 12 12 C'est ouf Ce serait cool un rôle Discord assignable pour être pink Sur les live Mickey Media Ça c'est une question À mon avis c'est un truc Qui est tout à fait faisable Sur Tout à fait demandable Et donc On va changer L'RF Parce que le Emile Litré En fait C'est l'import Et c'est pas L'RF Voilà Tout est parti de cet article Voilà De poing Et on va L'oublier Et ben voilà Encore Il manque le passage Du botling Tu viens de l'enregistrer Au bon bration C'est ça Bon il y a déjà un lyonnais Qui l'a fait Je vais peut-être pas le refaire Mais Ça passera après Au bon bration Et du coup Là ça correspond bien À ce qui a été fait Dans l'article Bon les gars On a fait un bel article On a fait un bel article C'est sympa Vous avez trouvé Plein de trucs Cool Plein de trucs Intéressants Dans les traductions Surtout Puis je vois On va regarder Les traductions Ah Toutes les traductions Italiennes ont été faites Bravo Uncilou En moyen français aussi J'ai créé Obombration Obombration Yes Alors tu me disais Uncilou Que ça marchait pas Créer nouveau mot Vous avez trouvé Les traductions En tchèque Vous êtes étarés Flamand Si je clique là Si rien Il m'a marché Le gadget Créer trad Il marche Alors je parle pas du tout Flamand Donc je vais le faire comme ça Ah tu vois Il a marché Combien de bons Flamand Je suis curieux Je suis curieux 185 Peut-être que c'est pas un nom Le flamand C'est pas le La langue En fait Comment il l'appelle Le néerlandais Le hollandais Autre l'œuf C'est le néerlandais En fait Bah c'est ça Le flamand C'est le néerlandais Ah mais c'est peut-être Le moyen néerlandais Attendez les amis Le moyen néerlandais Ça date de quand ? Entre 1500 Ah oui Donc c'est le néerlandais Moderne Pays bas C'est le néerlandais Mais en Perth Et en Flandre Voilà C'est pas le flamand Occidental On l'appelait flamand A l'époque Mais On va aller vérifier Sur Wikipédia Mais On a dit On sait quoi Le truc J'ai fait n'importe quoi Alors Flamand Oui Ah mais je suis pas allé Sur Wikipédia Mais Bravo moi Peux-tu aller Sur Wikipédia Comment ? T'as tous les gadgets Au-dessus de l'édit Avec tous les boutons Je check ça Et je réponds A ta question Kali Et pourquoi Il faut que j'aille Sur Wikipédia Exemple Qu'est-ce que c'est là ? Wikipédia Exemple Ça marche bien Le zone Je vais pas j'aller là Alors Je reviens Flamand Ça marche pas Quand on l'a atteint Ah La création Gadget Crénoomo 915 000 enregistrements Sur Lingo Libre Il y a un mec Qui a fait 15 000 enregistrements En 3 jours Alors en même temps Je veux dire On va passer le million Cette année Sans aucun souci J'ai vu Kema P'tisait gadget Pour le latin Il y a pas longtemps Peut-être que c'est Le diff qui marche pas Alors On appelle Flamand L'ensemble de la dialecte Bras francic Dialect du Néerlandais Au sens strict La dialecte du Flamand C'est notable Sauf que c'était Sauf que c'était Modifier Wikicode NL NL Merde Alors Quoi ? C'est NL Qu'est-ce que c'est C'est ISO 3 Ah oui mais c'est celui-là Mais je suis bête J'en suis bête Hop Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ouh qui m'est fait quoi En espéranto Vous êtes sérieux Les espérantophones Vous faites des conflits D'édition avec les gens Hop Et on va aller Sur le Néerlandais Oups Pardon Bah oui check En plus je suis en live Tu pourrais voir Quand je suis dessus Et donc On va modifier le code Et on va faire Du Néerlandais Et attendez regardez On va faire un petit bouton Il s'appelle Rechercher ça Remplacer par ça Voilà Oh là c'est tout Paf Voilà Et là c'est mieux C'est plus clair Ça correspond plus à un réalité Euh Voilà 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 Alors Kali Tu me poses la question De savoir comment j'ai tous les gadgets Au dessus de l'édit Avec tous les boutons Oh Comment il fait Tout ça là Tout ça là Alors Euh C'est un mélange de plusieurs choses Dans Mes gadgets J'ai la barre de luxe Déjà Et pour ça Il faut que j'utilise Dans l'apparence de modification Euh Je sais plus ce que c'est C'est dans la modif Euh Il faut que tu actives La barre d'outils De modification Voilà Euh Qui Assez particulière Pour pouvoir activer La barre de luxe Euh Ensuite Dans Les gadgets C'est cette Cette barre là C'est la barre de luxe Euh T'es obligé de viser ton cache navigateur Pour l'activer Euh Du coup Ça te permet d'avoir un certain nombre d'outils Cette barre de luxe ne permet pas seulement que d'avoir Enfin ne permet d'avoir que Notamment les boutons messages là Euh Les boutons patrons Les boutons liens Les boutons modèles Les boutons bandeau Euh Et Une partie des boutons insérés C'est à dire les 4 premiers Les 6 autres qui sont là Donc c'est à dire La section La date Euh Ébauché team Si je clique là Je fais ébauché team Ça me fait ébauché team J'ai plus qu'à mettre le code de langue C'est pour dire Voilà Parce que des fois en fait Il n'y a pas de la section ébauché team Euh Ça c'est pour le Mettre le modèle pron Pour la prononciation Ça C'est pour faire le modèle ébauché Alors bon Je mets directement sur La phrase Mais il ne faut pas oublier de changer la langue Si tu te vois Il y a une autre langue Et ça Ça me met de la petite espace de traduction Parce que ça Souvent ça manque aussi Du coup Ça C'est moi qui les aime Ajouter dans mon CSS Euh Du Pour les trouver Je te montre où elles sont Je vais vous filer le lien Si tu veux C'est pas un problème pour moi C'est dans mes préférences Euh Dans mon apparence Et c'est dans mon Je crois que c'est dans mon javascript Voilà Et du coup C'est les boutons Et des barres deluxe Ici Si tu copies tout ce code là La première ligne C'est pour le RTRC Si tu fais la patrouille Mais sinon c'est tout ce code là Et c'est des boutons En fait tu peux créer des boutons En disant Ben voilà Tu ouvres ton tag ici Tu fermes ton tag là Donc tu dis où tu mets ton curseur En fait Et du coup Tu mets une image Le tooltip Du coup c'est la section Enfin c'est le nom de la section Bon là il dit C'est qu'il y a un ID Puis c'est dans le groupe insert Mais t'as d'autres groupes T'as vu que dans la Moi j'ai tout mis dans le groupe insert Parce que ça c'est pour insérer du code Oui c'est mon JS pardon Moi quand je modifiais le code Voilà J'ai mis dans insérer Il faudrait que je trouve le nom Mais tu peux les mettre dans les autres Si tu veux Modèle et tout ça On pourrait mettre dans les modèles C'est toi comme tu veux Voilà Donc moi je me suis fait 6 boutons en plus Des fois ça m'arrive Que je rajoute un ou deux en plus Mais avec le bouton section C'est bien Parce que tu vois Je fais hop Je clique ça Ça me fait hop J'ai la section Et puis après Avec le bouton formaté ici Il prend tous les anciens codes de section Que je connaissais par cœur Donc Qui les développe En fait avant On avait des petits codes Donc c'est plus rapide Etim Etim pour l'étymologie Bon pour les genres grammaticaux Non et tout ça Je vais le faire à toutes lettres Mais après Ça va être Var pour variante Var orto Pour variante orthographique Synonyme c'est syn Antonime c'est anto Ensuite voilà DRV pour dérivé T'as quelques raccourcis Moi je les ai appris par cœur Ça fait maintenant 11 ans Que je suis professionnaire Mais C'est des raccourcis Qu'on utilisait avant Et tu mets juste les 3 lettres Genre je mets DRV Je fais formater Hop Il me le rajoute comme il faut Tu vois Il me le déploie comme il faut Et voilà Salut Mais Ok d'accord On m'a met un la lumière sur la gauche Donc vous ne voyez plus qu'un côté de mon visage Je veux bien que tu me rallumes la lumière S'il te plaît Alors qu'est-ce qu'on dit ? Pour certains espérantistes Personne qui promeut Sans une sensation parlable Pour d'autres espérantistes Égates espérantophones J'ai toujours utilisé mon gros paquet de code A copier-coller Je ne sais pas que ça t'est si avancé Ah ben Hehehe Qu'est-ce qu'on va dire ? Au fur et à mesure Déjà ça c'est un problème dans le dictionnaire On ne met pas trop en avant les outils Mais on a vraiment plein de gadgets Qui facilitent les choses On peut toujours en créer d'autres Tu peux demander à Darmo Quelle t'en créer d'autres Si jamais tu as des trucs à faire avec créer nouveaux mots c'est génial pour insérer insérer des nouveaux des nouveaux articles c'est d'une simplicité incroyable ça a créé de nouveaux mots moi je l'utilise tout le temps quand je fais des nouvelles pages donc voilà, il y a vraiment moyen de faire un truc mais oui en fait en gros si tu fais toujours la même chose dis toi qu'il y a vraiment moyen de faciliter la vie si c'est toujours le même bout de code j'ai encore mon casque qui s'est éteint le problème est passé sur l'équilibre désolé du rangement, il n'y a pas de soucis trop pris l'habitude de me copier-coller c'est vrai et moi en fait j'ai quand même décidé d'améliorer mes habitudes je vous file le lien vers mon JS pour ceux qui voudraient copier-coller mon JS ça RTR, ça c'est autre chose si vous faites de la patrouille je te montre tu cliques là ça te crée ce bouton-là dans les outils et ça me permet de patrouiller beaucoup plus facilement en masquant les trucs à patrouiller tout ça bon là l'interface elle n'est pas très bonne pour cette taille d'écran un jour on fera de la patrouille en ligne je vois que Sayuxim contribue beaucoup ce soir et puis il y a plein de gens qu'on fait en bobbration voilà voilà on va y retourner tiens bonne soirée Poslovitch il y a beaucoup à faire niveau patrouille sur Bictionnaire je ne te dirai pas qu'il n'y a rien à faire mais en une demi-heure tu te fais les contributions de la journée pas vu grand chose alors que j'ai quasiment toujours un oeil sur les motifs récentes les motifs récentes tu as des bottes dans tous les sens tu as une suivie qui crée des milliers d'entrées à l'appel donc ça ne sert pas à grand chose moi je passe sur RTR ça c'est plus pertinent il faudrait que je diminue un petit peu mon live en taille voilà pour avoir le bouton appliquer je te montre un peu tu... ah non c'est pas aide je veux pas aide merci appliquer et du coup tu fais diff tu regardes ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait ? il a copié mon brombration pour faire ce machin ok ça c'est bon je valide je passe au suivant il a rajouté ok il a récupéré mon brombration pour faire son truc je valide suivant ça c'est une traduction qui a été rajoutée ok ça me va il a rajouté ça ah oui il a corrigé donc c'est très bien hop voilà par exemple et là tu vois la patrouille je l'ai fait rapidement il y a un mec qui m'ennuie avec des C majuscules pourquoi il met des C majuscules là ? qu'est-ce qu'il fait sur don ? ah oui je suis déjà passé pour lui et c'est ça il me dit mais voir fautif ok il a annulé mes modifications je lui ai dit d'arrêter alors on va aller voir sur cette page là pour le coup il y a un contributeur qui fait un peu de la merde sur une page voir l'historique je lui ai dit de se calmer il source rien hop nos langues c'est c'est pas neutre certaines fois nos dons sont critiqués Air Canada je comprends pas pourquoi ils corrigent ça allez arrête hop donc là par exemple je passe sur des trucs sur la patrouille la patrouille de Bictionnaire une fois que tu sais comment ça marche est-ce qu'il m'a répondu en plus il a même pas répondu mais c'est bon hop au revoir voilà 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 et du coup on m'avait dit Compersion qu'est-ce que c'est ? ah oui alors sur cette histoire là je vous surconseille d'aller voir la petite vidéo qu'a fait Lailia Veyron sur Compersion où Finkielkraut était en plein délire le pauvre le pauvre vieux et depuis il y a des gens qui viennent le défendre ici sans vous l'indiquer des relations amoureuses c'est toujours les des relations amoureuses ok donc ça il y a deux mecs qui se répondent c'est très bien mentionné par un Finkielkraut comme disparu à la réhabilité de Veyron ouais mais je vois pas l'intérêt de rajouter ça mec attends on va voir l'historique c'est le gars qui a fait ça d'ailleurs c'est quoi ça si ça t'amuse de le dire vas-y sans problème je vais pas me battre pour ça alors on part toujours toujours avec RTRC ouais 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 comme disait comme dit le petit CED on patrouille toujours avec RTRC ça te facilite la vie c'est ouf tu peux rajouter ici prendre un filtre utilisateur tu prends tout ce qu'a fait Saioxime et puis du coup dire bah voilà je patrouille en masse c'est bon ce qu'il a fait je valide alors moi je branche il est encore nouveau donc je repasse encore derrière mais voilà il y a des trucs il y a des trucs que je passe après et ça te permet moi je sais qu'il y a des contributeurs ils sont toujours en IP donc ils se font toujours patrouiller mais ils travaillent sur le breton donc il n'y a rien à dire parce que je sais qu'il fait bien train de début protéger c'est gentil c'est gentil hop il la revit tu avais pété les choses il faut arrêter de casser la page les amis qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe au bonbration et je me gourre encore à l'écrit ah bah oui c'est en même temps on est 14 000 à contrer en même temps Anchilu qui l'a fait sauter il est remis c'est moi qui l'ai remis c'est moi c'est moi Anchilu c'est bon c'est bon oui il l'a enlevé puis il l'a remis puis il l'a re-enlevé ah oui d'accord vous étiez tous les mêmes en 34 là sur le même enfin bref voilà en fait c'est marqué sur Revolu là je ne sais pas combien j'en ai mais souvent des fois tu as 2-3 jours si on en a pour une petite heure je trouvais une photo qui pourrait illustrer la deuxième définition ah voyons voir qu'est-ce que tu nous as trouvé très bien c'est une bonne qualité 1500 000 ça va elle n'est pas trop dégueu on l'ajoute allez on les ajoute hop des éléphants qui font au bon bration là on le met en gras un insert ah bah c'est chouette nouvelle image mais par piller si vous avez le pouvoir que ce soit sur RTRC ou autre marquez vos patrouilles comme relu ouais c'est ça quand vous faites la patrouille marquez comme relu parce que ça c'est après ça ça vient en fait il est partagé à tout le monde il est partagé à tout le monde le RTRC du coup moi ce que j'ai fait les patrouilles que je suis passé que j'ai vérifié tout le monde les a en fait donc je vire les trucs que les gens ont fait je vire les trucs je vire les choses à faire pour les autres ce qui soulage ben les gens sim bearing l'accent il n'y a pas de problème pas de dérit ah tu as saiyoxim tu pourrais passer je ne sais pas s'il est dans le live mais s'il est dans le live je pense qu'il gagnerait un temps fou à passer par le créer un gadget créer un nouveau ça ça lui ferait du bien ce qui repasse beaucoup derrière lui ça lui permettrait de gagner du temps et d'éviter de faire des copiers collés corriger tout ça hop qu'est-ce qu'il nous met là pas de voiture aujourd'hui ok bon ça ça va c'est pas de problème et là tu vois il y a encore pas mal de trucs il n'y a rien qui a été relu aujourd'hui en patrouille c'est le moyen simple de passer à la modification ouais ouais c'est vraiment super facile tu clic clic en fait tu fais ça rapidement ça c'est bon ça c'est bon on est possible d'ajouter une traduction erreur caporale qu'est-ce que c'est que cette merde ça nous permet de voir aussi des gens qui font d'imps media wiki gadget translation editor ah mais tout ça tout ça il faut virer ça on va voir qu'est-ce qu'il nous veut le garçon bonjour pouvez-vous être plus clair bon même si j'ai un immense doute sur le fait qu'il me répondra ça ça c'est 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 quand même plutôt plutôt rare hop on va aider quand même ça c'est notre bretophone bretonnant on dit bretonnant pour les bretons il est le berger qu'est-ce qu'il nous fait il est revenu lui ça fait un moment alors 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 lieu lieu il est sûr de la prononciation ah ouais ah ouais c'est ça c'est la bonne bonne procession hop surf surf oh il a changé l'or ok un export en français ça ça va il a mis le step ok il a rajouté le step ça c'est du breton je sais qu'il fait bien ça serait bien un jour qu'il crée un compte parce que vous voyez créer un compte ça évite aussi que les gens ils repassent derrière une fois que vous êtes validés inifugé flamme ma base en germanique en allemand me permet de dire que ça correspond ouais ça filtre les utilisateurs de confiance regarde quand je mets masquer les modifications patrouillées en fait quand tu as un utilisateur de confiance tes modifications sont automatiquement patrouillées elles sont indiquées comme étant automatiquement patrouillées et du coup quand tu cliques masquer les modifications patrouillées tu n'as plus que toutes les modifications des gens qui ne sont pas utilisateurs de confiance donc les IP et les les IP et les nouveaux comptes et ça t'enlève aussi tous les bots mais c'est que pour les personnes qui sont patrouilleurs donc il faut que tu aies un un compte un patrouilleur il faut que tu fasses une demande tu fasses une demande pour être patrouilleur c'est sur candidature c'est sur candidature on a fait un coup de spécial parce que c'est comme ça qu'on fonctionne où est-ce qu'on peut trouver les candidatures patrouilleurs tu vas sur communauté où est-ce qu'on a mis ça normalement il y a le bulletin des patrouilleurs quelque part et du coup tu peux faire une demande pour la patrouille où est-ce qu'on a mis ça on ne l'a même pas mis là incroyable hop ah voilà il a mis putionnaire patrouille bulletin des patrouilles alors là j'ai mis demande aux administrateurs et en fait on va le retrouver bulletin des admins ah mais d'accord il n'y a pas le lien vers les patrouilles ici bon c'est la patrouille c'est vrai qu'on mette un lien là quand même ça serait dommage de passer à côté tout ça tout en bas c'est quoi ça serait donné elle ne voit pas la patrouille il y a le livre d'or ah il y a des gens qui laissent des messages sur le livre d'or c'est sympa aussi ah je vois pas la patrouille c'est pas la bonne page je suis sur la page de la communauté ça serait quand même intéressant que ça soit tout en bas sur le bulletin des admins ouais il y a le livre d'or bah ouais vas-y on va checker sur le bulletin des admins tout en bas ah oui l'indication pour l'assistance patrouille et du coup tu peux faire une candidateur à la patrouille bonjour il n'y a même pas eu en 2023 tu te rends compte ? tu fais une nouvelle candidature tu copies ce qui est fait et tu dis bonjour je voudrais être un patrouilleur ou patrouilleuse et la communauté je fais pas des navbox pour rien ouais tu fais des navbox pas pour rien mais du coup on peut quand même pas y cliquer d'un coup à partir de communauté alors c'est quand même là que ça devrait être donc tu pourrais peut-être mettre ta navbox en bas ouais je pourrais te briefer avec Ali sans problème mais moi je passe tout le temps par communauté quand je montre parce qu'en fait les gens quand ils passent ici ils cherchent par là donc voilà si le dernier à avoir la patrouille c'était fin d'année dernière c'était Marksav il y a trop de trucs ouais ça va c'est bien de centraliser un peu tout aussi en parlant de ça je sais qu'on est fait sur le Wix c'est un peu maigre mais j'aimais bien aider la patrouille ici comme sur Wikipédia bah écoute maigre ça dépend ce que c'est maigre quoi si t'as 200 modifications c'est sûr que c'est compliqué si t'en as si déjà t'es utilisateur de confiance ça posera pas de soucis ça veut dire qu'on estime que le contenu est bon et puis tu peux toujours au début tu sais dans la patrouille quand je fais de la patrouille il y a des fois il y a des contributions je les laisse aux autres là tu sais il y a quelqu'un qui met qui met justement du franco-provençal il a mis le même mot en bas latin ça pour le coup c'est pas ça a été créé en franco-provençal non il n'y a pas la page en franco-provençal donc celui-là je vais l'annuler qu'est-ce qu'il se passe et bah bonne soirée Anchilu bonne répétition je vais annuler celle-là bon on va la virer à la main c'est quoi pour le coup la traduction c'est le titre de l'autre c'est quand même enfin je connais un peu le franco-provençal ça n'a rien à voir et là le mec il passe tu vois et il vire je sais pas pourquoi il a viré une partie non mon ami on fait pas ça et donc quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise tu vas sur créer le wiki code et avec les boutons que tu as pu peut-être ajouter un chilou ah bah un chilou Kali regarde bonjour vous êtes un débutant c'est facile de modifier le dictionnaire mec voilà 5-6 mois environ 2500 contribues surtout de la rédaction oui oui voilà ça va il n'y a aucun problème tu peux demander tu peux demander la patrouille c'est un truc qui demande on a besoin de bras et c'est pas c'est pas très c'est pas très compliqué donc clairement à 2500 modifs ça va et pour réussir je ferai en vox si tu veux me guider clic par clic on fera ça on fera ça on fera ça ah mais il est en train de mettre bas latin partout pour cette traduction le cornichon mais bon vous voyez il y a encore des trucs les gens font souvent plusieurs modifications sur la même page donc il faut checker un peu tout ça là il y a un mec qui a fait ça qu'est-ce que c'est il fait une page vide ah mais tu vois tu vois là Rache Ragan tu viens de faire un blanchiment et en fait moi je veux quand même repasser derrière donc ça sert à rien alors je vais le marquer comme étant relu et du coup après moi je viens et je supprime la page voilà c'est un test de débutant ouais et puis comme dit tu dis que ça te stresse mais c'est vraiment chill vraiment c'est très rare où t'as des mecs qui font n'importe quoi des fois t'as des gars qui mettent un truc ou machin comme ça il n'y a pas un modèle pour la candidature s'il suffit de bon bah on va y retourner alors quand on fait la candidature on retourne sur admin on descend tout en bas et on va sur patrouille candidature à la patrouille tu fais une soupage et tu prends qu'est-ce qu'il a fait Seb voilà attend c'est quoi c'est la candidature à la consultation si c'est ça le modèle tu vois le résultat tu ne le mets pas parce qu'il n'y est pas encore mais tu mets une introduction tu mets 2-3 phrases tu mets un espace vote avec pour contre ça a duré 2 semaines le vote histoire que les gens viennent parce qu'on n'est pas très nombreux je ne pensais pas que la SI ce n'était pas nécessaire pour les PDD je ne sais pas ce que c'est la SI sur les pages de discussion suppression immédiate sur les pages vides on préfère avoir suppression immédiate sur les pages de discussion ça n'a pas d'intérêt vraiment de les conserver blanchis c'est juste que ça me tresse un peu voilà on a dit c'est chill il y a un modèle pour la candidature je t'ai expliqué tu ne saurais pas quoi retirer l'essai ok je vais te montrer ça je pense que je vais arrêter le live ce soir déjà ce sera pas mal bon écoutez les amis je vais revenir grâce à la technique de fou vous voulez voir la technique de fou je suis en gros plan vous n'ayez pas vu ça vous n'étiez pas là au début du coup maintenant vous l'avez à la fin il est encore ouais je viendrai avec vous pour vous expliquer tout ça du coup on va clore ce truc c'était cool c'était sympa c'était marrant on s'est bien éclaté moi j'ai vu que la technique marche vos retours ont l'air bon donc ben est-ce que je vais en faire souvent c'est une excellente question vu que en fait maintenant j'ai tout config ça sera plus facile à lancer souvent j'aimerais bien en faire revenir à au minimum un par mois idéalement je voudrais en faire plusieurs par mois mais 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 évidemment il n'y a pas tout il n'y a pas tout quoi mais c'est c'est pas impossible que j'en fasse plus d'un par mois parce que j'ai envie d'en faire plus d'un par mois ça va dépendre de ma rentrée parce que là bon sur l'été je ne vais pas en faire beaucoup je pense quand même je vais quand même essayer d'en faire un par mois mais le reste de l'été ça va être ça va être un peu un peu compliqué oh la Zulis bonsoir et bien un vrai plaisir d'avoir montré la contribution sur le dictionnaire j'espère vraiment que ça t'aura plu si jamais t'as envie d'essayer n'hésite pas sinon il n'y a aucun problème voilà c'est vraiment c'est vraiment l'Iba mais par contre si jamais il y a des gens qui posent des questions tu sauras répondre maintenant dire comment on construit le dictionnaire et pourquoi et c'est cool et tout ça au plaisir vraiment vraiment et j'espère que ce live t'aura plu tu feras des trucs thématiques où je fais des lives un peu spontanés genre je contribue sur une page au hasard alors vraiment aujourd'hui le live spontané c'était vraiment pour tester je ne vais pas vous le cacher je vais mettre la catégorie stream du chat-in je ne savais pas trop quoi foutre parce que dans wiki c'est un peu dégueu c'est wiki run wiki speed mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc je checkerai non je n'envisage pas faire des lives spontanés enfin j'envisage en faire ça c'est sûr parce que j'aime bien ce rigolo au final tu vois j'ai découvert un mot trop ouf et puis on a fait un truc génial ensemble franchement la page c'est 12 fois plus grand enfin c'est ouf mais par contre qu'est-ce que je voulais dire j'envisage quand même de faire des trucs déjà à la rentrée attendez-vous à la dictée de ouf c'est la dictée de ouf qui est fini d'écrire à la rentrée j'essaierai de faire un truc un peu propre avec d'autres youtubeurs et streamers j'aimerais bien voir avec avec linguistica s'il est motivé voilà sinon je vais avec les autres avec d'autres mais du coup ça c'est le truc que je ferais thématique je ferais sûrement pas d'autres dictées je pense il n'y a aucun problème de maladresse Richard Hagan aucun souci c'est vraiment il n'y a pas de problème et vraiment un plaisir de t'avoir eu au chat voilà on passe une bonne une bonne soirée le commissaire utilisait du chatting c'est généralement ça que les gens mettent s'ils sont juste sur internet ok bah comme tu vois c'est mon premier je découvre donc voilà 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 donc je ferai ça je ferai ça pour le prochain live si je fais un live comme ça après j'envisageais un peu de faire un peu de jeux vidéo j'envisageais aussi de faire qu'est-ce que j'envisageais de faire de faire de la contribution sur les autres projets pas seulement limité au Wixenaire et oui c'est le premier sur Twitch et oui et oui parce que avant je le faisais sur Youtube c'est ça donc là tu vois qu'il y a un overlay tout beau bon je l'ai fait avec vous donc souviens-toi mais voilà il y a le chat sur le côté c'est propre c'est très très propre oui ça te souviendra il y avait les lives du virus c'était quand même quelque chose et donc l'idée c'était de faire aussi j'ai envie de faire un peu de jeux vidéo et puis de faire aussi une section un petit peu plus professionnelle pour les pros parce que dans mon boulot je travaille avec les musées et tout ça et je me dis que je pourrais faire un peu de soutien aussi pour eux mensuellement donc au final j'ai plein de projets plein de trucs à faire on verra si j'arrive à trouver le temps de chater enfin de préparer ces lives d'avoir une routine et tout ça on verra ça à la rentrée en tout cas c'est certain à la rentrée il y aura un autre live est-ce que je peux en faire un par semaine cet été c'est pas sûr je devrais y arriver mais par contre le faire tous les vendredis soir enfin c'est pas possible comme je dis non ça sera pas que du Wiktionnaire il y aura vraiment il y aura vraiment plein d'autres choses notamment sur enfin Wikipédia et tout ça j'ai des idées pour les autres projets donc pour moi si un soir j'ai envie de faire autre chose ça sert pas mal le chat-in genre on contribue et puis voilà on s'en merde pas donc est-ce que je renomme ça Let's Contribute comme on faisait sur Youtube on verra on verra on verra voilà et ben écoutez les amis c'est gros gros plaisir on est combien on était jusqu'à 14 là on est 8 mais on était jusqu'à 14 c'est ouf c'est ouf pour mon premier live et j'ai 23 followers alors j'en avais 16 avant j'ai gagné 7 followers vous avez vu je suis tellement ouh ouh mais voilà c'est le début de la micro-gloire non j'ai rien à faire ma gloire j'explose c'est ça non je suis content de passer sur Twitch aussi parce que je vais pouvoir raider et faire des trucs il faudrait que je trouve un raid est-ce que j'ai des gens ou des amis qui sont en raid en connecté il y a Kena ah il y a d'Hollywood mais ça se dise ah il y a Osmosis allez on va aller sur Osmosis ils font du jeu vidéo sympa bon et ben je vous fais une bonne soirée et puis on va aller raider Osmosis voilà vous êtes prêts bonne soirée ciao ciao ciao